bonsoir bonsoir merci merci fabien merci d'être avec nous salut salut depuis depuis l'écosse de l'avéron on se connaît pas fabien en réalité on se connaît pas on s'est parlé deux fois deux fois cinq minutes mais en deux fois cinq minutes il me semblait intéressant qu'on se connaisse un peu plus et il en était tombé assez vite d'accord là dessus qu'on allait se voir un jour quand je sais pas mais mais bientôt oui parce que passer dans l'avéron pour voir un petit peu ce qui se fait et puis et puis ben voilà on a discuté de choses et d'autres tu m'as appelé sur les conseils de conrad schreiber si ma mémoire est bonne qui tu avais bossé un certain temps et pour lequel vous aviez mis en place un certain nombre on va dire d'ajustements et ces ajustements avait visiblement somme toute bien fonctionné donc donc on s'était dit on s'était dit qu'on se reverrait on savait pas trop ni comment ni pourquoi mais c'est ce soir c'est ce soir qu'on se revoit avec les apprentis du vivant notre classe jeune fertile et dynamique qui depuis quelques mois passe du temps beaucoup en visio du coup beaucoup beaucoup en visio mais bon ça n'a pas que des inconvénients ça n'a pas que des inconvénients de s'acculturer de s'approprier de travailler de traiter des questions de fond avec des dizaines et dizaines d'intervenants est ce que vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps les apprentis du vivant depuis que depuis qu'on se voit non vous vous emmerdez pas trop tout va bien donc la diversité c'est bien de tous ces intervenants c'est franchement moi j'aime bien t'as changé d'appart mais t'as pas gagné en son ruben je te le dis tout de suite c'est pas si tu dois beaucoup parler va falloir que tu améliore l'audio ce soir mais bon à défaut de boire un coup de rouge t'améliore à l'audio donc voilà donc on est on est pleinement ancré fabien on est pleinement ancré dans cette colonne vertébrale de la fertilité de l'agroécologie de la cohérence et de l'autonomie et je crois que tout ça ça sera évidemment notre sujet de ce soir tu es avec avec des gens bien sous tous rapports qui posent les bonnes questions au bon moment dans les bonnes conditions qui sont pas timides qui ont une bonne acculturation des sujets tu nous a monté chouette diaporama on va le passer on va le montrer mais bien évidemment tu vas te présenter tu vas te présenter on va te donner le temps de la présentation parce que j'ai été touché alors je sais pas si c'est le mot mais j'ai été touché oui quelque part j'ai été touché tu as le mérite tu as la volonté que de partager que de transmettre que de traduire ce qui t'est arrivé je crois que c'est pas le cas de tout le monde dans le monde agricole on est un petit peu taiseux c'est compliqué il ya des problèmes de financement il ya des problèmes de matériel il ya des problèmes d'humain il ya des problèmes de génération il ya des problèmes familiaux enfin il ya plein de problèmes je crois si je dis une bêtise tu m'arrêteras et toi tu as pris tu as pris la bascule tu as vu tu as vu la pente fait tu as plus que vu la pente savonneuse sur laquelle tu étais beaucoup beaucoup en sont là aujourd'hui avec avec un monde agricole qui se fragmente qui s'isole dans un désarroi profond à une solitude qui est qui est qui est grande les dégâts vont être monumentaux et tout le monde le sait les campagnes les campagnes se dépeuple à vitesse grand v il suffit d'aller traîner du côté de marmande ou ailleurs pour voir à quel point ça se dépeuple et ça va se dépeupler pardon et je le dis souvent à part les éoliennes il ya pas grand chose qui subsiste dans ces campagnes et donc toi tu as fait le pari le choix du témoignage du témoignage et surtout du témoignage positif je me souviens d'une période où on s'était un peu fait allumer avec le fameux conrad on avait écrit un article qui est toujours en ligne chez reporter je crois de mémoire qui disait que la première crise agricole était en réalité une crise du sol qu'on luttait contre paris qu'on luttait contre bruxelles contre lutter contre la faute à pas de chance contre le manque d'eau contre le trop de calcaire le si le là mais que la première crise agricole était une crise du sol tu l'as pris à bras le corps tu as inversé complètement c'est pas je crois chez toi une transition mais une grande transformation avec avec tout ce que ça veut dire donc tu vas nous dire qui tu es où tu vas où tu en es il semblait même tu me disais tout à l'heure quand on était trois ou quatre puisque nous sommes 25 maintenant bonsoir à ceux qui nous ont rejoint tu disais que tu avais même pris la journée aujourd'hui pour aller te former pour être avec nous ce soir puisque nous te convoquons à une heure où en principe tu n'es pas derrière ton ordinateur bien merci d'être avec nous et puis et puis merci de faire une présentation un petit peu détaillé de qui tu es s'il te plaît bon mais bonsoir à tout le monde et merci d'être d'être là et de pouvoir m'écouter alors bon je suis exploitant éleveur en brebis laitière dans l'Aveyron sur les contreforts du rouergue c'est au pied du d'écostes du carcy dans le lot alors je suis en gaec avec mon épouse ma femme qui est québécoise et ça c'est une importance puisque elle n'avait pas connaissance de la production de brebis laitière je suis fils d'éleveur donc mon métier je le pratique par passion et par amour depuis depuis ma toute jeune enfance et c'est vrai que je suis arrivé à l'agroécologie par des une succession de faits qui m'ont amené aujourd'hui à me poser des questions voilà avant tout avec mon épouse on s'est installé en hors cadre familial donc c'est pas la ferme de papa et maman il n'y a pas papa et maman qui suivent derrière financièrement ni au niveau des conseils les anciens exploitants qui étaient ici on peut dire exploitants c'était des éleveurs oui mais surtout n'avait pas la notion de cette rapproche du vivant de du bien-être animal et tout ça ils faisaient leur métier comme ils l'avaient appris dans les années 60 70 mais ce qui ne correspond plus aujourd'hui à la réalité du terrain voilà donc nous on s'est installé en octobre 2012 première année année 2013 une très bonne année on sort une très belle marge tout se passe bien on se posait même la question pourquoi le monde agricole râler puisque bon nous on sortait quelque chose de très intéressant et 2014 on a eu un gros souci alimentaire qui nous a fait perdre pas mal d'animaux lors de la mise de bain donc vous verrez après les processus qu'on a mis en place et donc là il a fallu se poser des questions pour permettre de remonter la ferme on a décidé de partir sur de la vente directe qui n'a pas été fructueux donc on a continué à s'enfoncer un petit peu financièrement bien sûr quand les choses ne marchent pas bien mais il faut se remettre en question et là je suis tombé sur une vidéo de conrad chéber qui parlait de tout ce qui est le sol la nutrition du sol la nutrition carbonée et ça a commencé à me faire un tilt puisque moi j'avais un petit jardin à côté de chez moi et il y a des quénopodes qui poussaient et quand je mettais les quénopodes par terre l'année suivante ça poussait mieux donc bon on a commencé à creuser là-dedans et petit bonhomme a fait son chemin et aujourd'hui me voilà un petit peu ok du coup d'un point de vue pratico Combien de surfaces combien de brebis pour qui tu travailles enfin des petites choses comme ça alors constitue même c'est important et pas important mais c'est bien de le cadrer oui alors on travaille sur 94 hectares et ça eu qu'on peut travailler le sol on a une quarantaine de bois à côté attenant on sait qu'on peut arriver soit à utiliser le bois pour faire peut-être futurement des plaquettes ou pour faire pâturer les brebis sur ces 94 hectares on il ya 600 brebis 650 brebis à la traite et 150 annielles de renouvellement pour le pour le troupeau laitier on produit 1300 hectolitres à 1500 hectolitres suivant les années si c'est sec c'est pas sec si le foin est de qualité ou pas et on travaille pour la société sodiale qui est qui a des des filières de lait de vache lait de chèvre et brebis laitière une partie en roquefort et nous on est hors zone roquefort c'est à dire qu'on fait du lait hors zone roquefort mais moi je le produit comme si j'étais en roquefort au cas où qu'un jour on me demande de produire du lait en roquefort et donc j'aurai pas aucun changement à fournir sur ma ferme je suis déjà prêt voilà ok ça veut dire quoi produire du lait roquefort du coup le produire du lait roquefort ça veut dire qu'on produit du lait faut que les fourrages soient produits sur le secteur la zone roquefort qu'il n'y ait pas de gm dans les concentrés et que on respecte un cahier de charge de bien-être animal ok du coup puisqu'on se dit tout toi le lait il s'appelle comment quand il est dans un magasin moi c'est tout ce qui est les fromages de salade pour l'instant c'est tout ce qui est salakis on fait des yaourts au lait de brebis sur la marque yoplait actuellement et pendant l'été quand réellement il manque beaucoup de lait au niveau au niveau roquefort il peut y avoir un petit peu de lait qui partent en roquefort mais c'est extrêmement rare et on ne connaît pas les les quantités exactes par rapport à ça mais surtout voilà salakis et le lait de brebis ce format de yaourt ok d'accord ok est ce que est ce que tu veux qu'on démarre le diaporama là maintenant oui oui allez puisque c'est moi qui suis en principe en charge de la chose si j'arrive à bouger moi voilà a priori ça devrait être ça devrait être bon est ce que ça marche probablement ça marche un commentaire un commentaire à faire sur cette première image alors ben là boya c'est vraiment le truc la première image de présentation avec un troupeau qui pâture je vous dirai lequel après une partie fauche une partie annulage bon après on peut on peut passer à la seconde puisque là ça expliquera mieux donc sur cette première partie je refais étant un petit peu de la structure de la structure aujourd'hui un troupeau de lait de brebis habituellement produit du lait sur 200 jours en un seul lot nous par souci de main d'oeuvre puisqu'on est marié femme avec quatre enfants on a décidé de diviser le le nombre de brebis en deux lots donc on produit du lait toute l'année je préfère avec mon épouse produire du lait toute l'année et être derrière les brebis plutôt qu'à m'amuser à épendre des fumiers à investir sur de la mécanisation pour du pour du travail un peu inutile sachant qu'il peut être fait dans de dans de meilleures conditions et par par d'autres personnes sur votre droite vous avez une photo de métaille les métailles ce sont des découvertes que je que j'implante à l'automne sur toute ma surface fourragère donc là vous avez un métaille dans dans du saint fouin avec pour être plus autonome en protéines voilà moi ça m'a permis de diviser par deux mais concentré par brebis donc vous êtes sur un kilo un kilo deux on est sur du 600 700 grammes par jour et par brebis voilà il ya à côté sur votre gauche vous allez l'eau de qui actuellement en production dans notre bergerie vieille qu'on appelle c'est le lot qui fait du lait du mois de de janvier jusqu'au mois de juillet voilà un petit peu ok alors là c'est c'est le concept de mon épouse karine qui est québécoise qui était en vache laitière quand je l'ai connu et qui ne connaissait absolument pas la brebis laitière il faut imaginer qu'une brebis laitière comme moi je l'ai appris à l'école lors des mises bas ça se fait voyez la bergerie sur la photo sur votre droite la brebis elle met bas au milieu de toutes les autres brebis donc elle peut prendre d'autres agneaux elle peut elle peut s'échanger les agneaux elle peut les oublier bon il peut arriver plein de plein de désagréments et donc ma épouse elle disait mais pourquoi pas les allotés donc là on passe sur la photo du centre donc on allote les brebis avant la mise bas et à mettre bas dans cette case là dans des cases de 25 brebis et s'il faut après on les parque individuellement et cette méthode là nous a permis de diviser la mortalité de la faire baisser de pratiquement de 10 points 10 pour cent sur l'année ce qui représente un nombre considérablement considérable d'agneaux sauvés donc un gain de productivité pour pour nous les leveurs et de valoriser le travail qu'on y fait il faut savoir que les mises bas chez nous c'est des lots à peu près de 380 à 400 brebis qui mettent bas en une semaine donc ça veut dire que si derrière on s'est pas préparé à l'avance on peut avoir on peut être dépassé par le mouvement et être complètement comment dire oui dépassé et donc avoir des surmortalité et si les brebis et perdent l'agneau et perdent le lait et donc derrière elles pourront refaire qu'un agneau l'année suivante donc il n'y aura aucune aucun bénéfice à perdre les agneaux sur ces mises bas encore grâce à mon épouse on ne coupe plus les queues des femelles là sur votre droite vous avez une femelle qui est ancienne qu'on a repris lors de l'installation qui a la queue coupée et si vous regardez les agneaux derrière ils ont tous la queue la queue non coupée c'est pareil imaginez que quand cette bergerie est pleine vous avez 500 agneaux qui sont là présents donc ça veut dire que si on coupe les queues sur toutes les femelles on coupe la queue sur un agneau sur deux donc on crée des foyers infectieux donc là ça nous encourage à mettre des antibiotiques et à mettre des produits qui à la sortie ne vont vont abîmer le côté immunitaire de l'agneau et donc encourager des diarrhées encourager des mortalités du travail supplémentaire pour les leveurs et à la sortie pour moi c'est un gros point agro écologique puisque derrière on fait vraiment attention à l'animal du bout du bout de la chaîne du début à la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne voilà c'est à dire que les brebis qui mettent bas dans un angle si vous le voyez sur la photo gauche vous avez une brebis qui met bas dans un angle et bien elle va faire têter ses agneaux dans cet angle là il ya son odeur elle a mis son empreinte et on ne la changera pas de place pendant les 10 voire les 15 premiers jours voilà et là on la brebis se débrouille toute seule il n'y a pas besoin de la nature est bien faite voilà il faut savoir que cette méthode là on l'a mis en place suite à des aux problèmes alimentaires qu'on a eu en 2014 et puisqu'on avait on avait perdu beaucoup d'agneaux et il fallait se remettre en question sinon notre ferme n'était pas viable voilà voilà n'hésitez pas si vous avez des questions n'hésitez pas donc pendant la une fois qu'elles ont mis bas pendant deux semaines donc les agneaux peut être le lait de la mer vous ne leur prenez pas le lait non en fait comment ça se passe c'est que bon il faut savoir que la la cône laitière c'est un peu l'ochtain au niveau des vaches donc elles ont une forte productivité de lait on est sur des départs de lactation à trois litres et nous on n'est pas les plus hauts il ya des brebis qui peuvent monter à cinq litres de lait donc pendant le premier mois de lactation l'agneau tête le lait de la mer essentiellement cependant on enlève le surplus de lait pour ne pas créer d'échauffement au niveau de la mamelle et avoir des mammites derrière qui entraînerait la perte de la brebis voire des antibiotiques à y mettre aussi dessus voilà en fait il faut prendre le concept je parle d'antibiotiques je veux parler de rondeuse je vous parlais d'engrais mais c'est des éléments pompiers ce n'est pas du systématique comme que l'on que l'on fait aujourd'hui pour faire une transition on peut pas faire du tout noir ou du tout blanc il faut arriver à faire quand même un panel de couleurs pour arriver à son but à la fait là ce qui est important nous ce qu'on recherche c'est des agneaux qui ne qui ont voilà ils ont les boucles bien sûr on leur travaille on leur met l'entêture d'or sur le nombril ils vont été le lait de la mer pendant un mois ils vont être ce vrai progressivement pour après arriver à être vendu pour les mâles et être ce vrai pour les femelles pour nous pour pour le renouvellement du troupeau ok on passe à la diapo suivante oui alors là c'est le meilleur investissement de la ferme lors de l'installation c'est la salle de traite il faut savoir que en période forte comme actuellement j'y pas on y passe avec mon épouse cinq heures par jour deux heures et demie matin et soir pour les 650 brebis à la traite donc là c'est un robot qui me permet de rentrer les brebis toutes seules donc elles rentrent toutes seules elles sortent toutes seules et les chiens eux parce qu'on a des chiens de troupeau ils gèrent l'entrée et la sortie donc voilà là vous avez le décrochage automatique c'est des lots de 24 ans chaque fois donc deux fois 24 il y a un quai de l'autre côté derrière et cet investissement a été fait en en 2013 2013 et comme on y passe toute l'année mais c'est le meilleur investissement qu'on a fait puisque cette cette pièce là nous rapporte nous rapporte tous les revenus de la ferme voilà ça marche toujours c'est toujours toujours impeccablement en place voilà c'est impeccablement en place après c'est l'endroit où c'est que les brebis se sentent en confiance puisqu'elle passe tous les jours 200 pendant 200 250 jours par an et si on a besoin de faire des tris des animaux on les passe en salle de traite avant la tonte on les passe en salle de traite lors de l'échographie pareil donc c'est vrai que c'est une pièce où c'est que il faut y être bien quoi ok très bien voilà on continue alors qualité roquefort on y revient voilà on revient dans la qualité roquefort donc là on t'attend vraiment sur l'avant et l'après bien évidemment de qu'est ce qu'elle point de bascule qu'est ce qu'il y avait avant qu'est ce qu'il ya maintenant et alors on a fait cette transition alors avant la transition avant la ferme elle était j'avais toujours le même nombre de bêtes voir un peu moins mais on était toujours à peu près pareil et avant j'avais sur mon assolement j'avais 30 hectares de pâturage qui était en surpâturage donc j'avais des parcelles qui se salissait très vite je n'arrivais pas à nourrir mes bêtes correctement donc en face j'étais obligé d'acheter du concentré du fourrage en plus et donc des gros coups de fonctionnement quoi donc derrière une marge brute plus basse la question s'est posée d'être plus autonome alimentairement c'est vrai de limiter la sortie des brebis sur les sur les prairies plutôt dans les bois pour qu'elle valorise donc on fait de l'herbe de l'herbe on stocke de l'herbe sur pied qu'on appelle sous les chaînes pour être disponible pendant l'été et donc on a mis on avait déjà pas mal de légumineuses en place donc des luzernes des symphoïens ou des trèfles donc on a intensifié cette cette mise en place de de luzernes et pour intensifier la production puisqu'on est sur des causes des sols superficiels et nous la première coupe on compte trois tonnes de matière sèche tout simplement c'est vraiment par rapport à mon père qui peut faire des progrès gras ou d'autres coupes bien plus élevés nous on est sur des plus petites quantités donc on implante dans toutes les prairies les prairies naturelles et les prairies artificielles et les prairies multi espèces on implante des métailles donc dedans on améliore on sème à l'automne avec le semi direct on implante des vestes vous voyez une fèvre rôl ici dans le saint fouin derrière vous avez des graminées qui est de l'avoine et on salit volontairement ces prairies pour ne pas qu'elles se salissent avec des mauvaises herbes qui vont grémer avant qu'on fauche là il n'y a pas de mauvaises herbes c'est à dire que je vais faucher et mon saint fouin restera propre de plus à l'automne quand je passe mon disque je ça permet d'écarter la racine et donc qu'elle remarcote un petit peu et de conserver de conserver la légumineuse un peu plus longtemps pour les luzernes on arrive à les conserver bien plus bien plus longtemps au centre pour valoriser ça quand je me suis installé il y avait un séchage en grange c'est pour ça que j'ai repris la cette ferme là car il y avait un séchage en grange et que c'est une méthode qui permet de faire du foin de qualité d'éviter les butyriques qui qui a qui en dommage à la qualité du lait et d'avoir une une production de foin plus souple c'est à dire qu'on peut faucher on le fauche dans deux trois jours il est rentré on n'a pas perdu de feuilles donc on n'achète pas de tourteau derrière c'est ce séchage à une capacité de 400 tonnes donc derrière on peut rentrer le fourrage pour le gros lot des hivers donc de la production du mois d'août jusqu'au mois de mars actuellement donc là je vais le finir demain à côté de cette photo du séchage vous avez une une grosse de une photo de de fèvre rôles on dirait oui c'est de la fèvre rôles qu'on fait un fouin donc je suis inscriablement surpris parce que tout le monde me disait que c'était impossible à sécher que les bêtes ne mangerait pas il faut savoir que les la fèvre rôles les brebis la préfère à même la luzerne troisième coupe je suppose que cette tige doit les aider à les faire ruminer donc qui dit rumination dit santé dit santé dit moins de soucis pour les leveurs dit qualité de lait pour le consommateur et ainsi de suite voilà cette fèvre rôles a une particularité aussi c'est que lors après la fauche elle se dégrade très vite et elle restitue dans ses racines et tout et sont son exilat racinaire une certaine quantité d'azote alors je ne sais pas vous dire combien moi j'estime ça un peu moins de 30 unités mais et aide à faire repartir la luzerne pour la seconde coupe donc ces méthodes là je les ai apprises en écoutant les formations avec verre de terre production et en me documentant aussi entre lvh et ce qu'on peut retrouver un petit peu sur sur internet et cette cette méthode là de métaille d'aller dans les prairies sur les 30 hectares l'année dernière que j'ai fait en en démarrant m'a permis de gagner je suis quatre tonnes hectares de matière sèche bon pour nous j'ai doublé ma météo ma matière sèche de départ et cette année on en a semé 70 hectares sur toute la surface fourrage donc c'est conséquent quoi je veux dire on a fait la bascule en deux ans voilà donc en sursement si j'entends bien si nous entendons bien en sursement tes prairies tu doubles la quantité de matière sèche on a bien entendu oui oui c'est ça je suis passé de trois tonnes de matière sèche en première coupe à 7 tonnes à 7 tonnes voilà d'accord voilà après c'est sûr et certain qu'il faut fermer les yeux faut faire ça dans de bonnes conditions on ne sursème pas une prairie quand c'est trop gras vaut mieux le faire quand c'est sec trouver les bonnes espèces pour arriver à le sécher au séchage en grange ou à le faire en enrubané il ya des il ya des méthodes à appliquer on se lance pas ça comme ça ou puis il faut mettre quoi enfin c'est un investissement l'investissement du semen de la semence l'investissement du travail c'est pas donné surtout quand on est une période où c'est qu'on se relance et que financièrement et bien c'est difficile parce que clairement tu l'as plus ou moins sous-entendu clairement vous perdiez de l'argent oui oui chaque année de 2013 de la très bonne année à 2018 on n'a fait que perdre de l'argent on a on a si vous voulez en 2018 quand on a pris la décision début 2019 à à changer de méthode on était dans un on avait un choix soit on arrêtait et on perdait tout on était en faillite soit on rebondissait donc soit on se dit mais la passion il faut y aller soit on arrête tout on a tout perdu on la maison sert à payer je sais pas moi encore le compte du tracteur ou les animaux ou autre voilà du coup du coup là de vous étiez vous étiez lourdement endetté ou c'était encore ouais et du coup tant pis je devance peut-être l'appel mais ça me paraît tellement important et du coup là aujourd'hui vous arrivez vous arrivez à gagner un peu d'argent à rembourser d'être alors après je vais faire une parenthèse à la fois drôle et pas drôle parce que ruben il mange il fume il boit il rigole il ya les agriculteurs n'ont pas de difficultés en corse parce qu'en corse il paye pas il paye pas ni la msa ni les dettes donc les agriculteurs on m'a expliqué un jour qu'ils avaient pas de stress ils avaient pas mal à la tête toi j'ai cru comprendre à une époque tu avais très mal à la tête tu étais stressé tu étais perturbé et lourdement endetté mais tout le monde mais tout le monde n'est pas dans un autre pays que la france oui tu as oublié qu'on paye pas le foncier sur les terrasses d'école tu fais mon nom pardon oui mais je connais pas tout encore de vous des spécificités insulaires comme dirait l'autre après ce qui nous a oui alors actuellement aujourd'hui 2021 si les mises bas d'automne se passait très bien en deux ans on a enlevé tout l'endettement voilà c'est normal c'est quand même bravo ben oui quand même si si vous doublez si vous doublez la matière sèche de la première coupe et que vous sortez de l'endettement qui vous enfoncez inéluctablement ah oui si tu fais pas la bascule tu t'enfonce parce que je veux dire le modèle le modèle il fonctionne pas on est d'accord oui oui et puis après moralement vous vous suivez pas enfin après vous avez des pépins physiques après c'est le moral qui suit pas si vous faites pas ce changement là en 2019 printemps 2019 c'est pas possible on peut pas on peut pas y arriver quoi les gilets jaunes ont été là aussi pour pour montrer qu'on arrivait plus à faire la vente directe puisqu'on avait des agneaux sur les bras alors qu'on avait on avait de très très grands restaurants j'étais en contact avec monsieur gomez à l'elysée j'avais j'avais des causes de contact avec un michel saran à toulouse il y avait une série lignac à paris j'avais de très très beaux restaurants mais cependant ce n'était pas faisable et tenable avec la situation qui était là voilà si vous voulez je rentrais trop de matière première pour sortir mes agneaux qui étaient de très haute qualité qui était reconnue il n'y a aucun problème et qui à la sortie ne sortait pas obligatoirement il y avait trop d'achats externes voilà donc il a fallu se recentrer sur la production laitière qui n'était notre production de base pour arriver à remonter et avec de nouvelles méthodes de production pour rattraper le retard qui était qui était déjà fait et alors ça fait peur quand on en est là quand on est on se voit on se voit tomber quelque part j'imagine on se voit on se voit dégringoler doucement il faut il faut changer le modèle et là il faut que ça marche comment comment on prend comment on prend une assurance pour que ça marche parce que c'est quand même c'est l'assurance c'est la première claque qu'on a pris quand on a eu le problème alimentaire sur les agneaux c'est de pas s'être fait confiance on est un couple fort avec mon épouse on se lâche pas moi j'ai une phrase qui me reste toujours en tête quand j'étais petit sur le mur de mes pas de la chambre de mes parents il y avait une une phrase c'était l'important et de ne jamais désespérer j'ai des points forts je sais on sait faire des choses avec mon épouse on sait sauver des agneaux on sait faire du foin de qualité on sait faire des heures moi tous les foins sont faits de nuit absolument de nuit il n'y a aucun foin qui est récolté la journée c'est à dire je force la journée parce que les sucres montent par contre on rentre le foin la nuit parce que sinon les feuilles tombent le jour quand vous prenez la température d'une machine qui tourne à 40 degrés en plein soleil en plein été vous montez à des températures mirobolantes le matériel issus il travaille de façon importante donc à la sortie vous allez avoir des des problèmes de si le si le matériel travail de telle façon le foin qu'on fait derrière il peut pas il peut pas être de qualité c'est pas possible voilà donc en fait on a mis en avant nos points forts on a essayé de limiter tout ce qui est achat externe et de limiter les points négatifs tout simplement voilà mais l'important est de ne jamais désespérer ok quelqu'un veut intervenir à ce stade là et au regard de ce qui vient d'être dit ah oui volontiers j'ai une petite question bonsoir fabien bonsoir bonsoir une petite question par rapport à ce que tu viens de dire sur le foin donc tu récoltes la nuit oui et tu dis si je récolte la journée les feuilles tombent oui d'accord c'est parce que c'est le métaille non c'est pas que c'est le métaille c'est important si vous voulez si je récolterai que la tige de la de la de la plante ça va faire des cures dents pour les brebis il va se nettoyer les dents c'est tout ce qu'il va faire la valeur des fourrages se trouve dans la feuille plus il ya de feuilles plus la valeur est importante or vous voyez la tige la présence on prend si on prend les feuilles de luzerne que vous avez devant ou la feuille de la feuille elle est tenue par une toute petite tige donc c'est extrêmement fragile et puis quand on est dans des moments où c'est que financièrement c'est difficile je peux pas je peux pas faucher et rentrer le foin dessus sinon je vais consommer trop d'électricité au séchage puisque c'est un ventilateur qui tourne donc derrière il faut quand même je le fais sécher dehors en plein soleil et après de le rentrer de nuit pour essayer de conserver le maximum de feuilles tout simplement après après vous travaillez dans de meilleures conditions dans la nuit il fait quand même plus frais pour entrer du foin que d'être en pleine en pleine chaleur et et transpirer transpirer comme un an d'accord quand tu as travaillé toute la nuit tu n'as pas besoin de te lever pour aller traire le matin tu es déjà levé mais après si on veut s'en sortir il ya des concessions à faire et je franchement je serais que malheureux de ne pas avoir tout tenté pour y arriver et la deuxième question que j'avais c'est par rapport à vos revenus donc vous avez revenu du lait si tu disais que c'était beau vos revenus unique en fait vous ne faites pas du tout de viande non mais les agneaux sont les agneaux sont vendus quand ils sont petits on peut dire que c'est un revenu de viande mais réellement c'est on fait on est là on élève les agneaux pendant un mois pour remonter la lactation des brebis laitières voilà mais si vous voulez si on prend un ordre d'idée les agneaux ça représente allez sur 100% ça va représenter 20 20 à 25% voire 30% si les années sont bonnes par exemple avec le co vide il ya très peu d'agneaux qui rentrent de nouvelle zélande ou d'angleterre dont le prix de l'agneau est bien coté il devrait rester coté à ce prix là vous mangez de l'agneau français c'est ainsi voilà vive le brexit vive le brexit oui et non c'est jamais intéressant de de d'avoir des partenaires qui partent parce que derrière ils sont pas d'accord avec l'europe mais à un moment donné il faudrait faire comme au canada ça veut dire que il ya des producteurs il ya des producteurs sur le sol français on a des productions qui sont extrêmement diversifiées il faudrait savoir ce qu'on consomme en france et demander aux producteurs français de les produire et de sauver notre 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 profession aujourd'hui heureusement qu'il ya vers de terre production heureusement qu'il ya des gens qui se qui se mouillent le maillot pour pour nous permettre d'être là aujourd'hui et heureusement qu'il ya des gens comme christian abadi qui ont fait qui ont fait ou françois mulet qui ont fait des qui ont été pionniers pour pour aujourd'hui que je vous serai pas là dans une carrière comment les chauffeurs de camions si t'étais pas ouais rien contre les chauffeurs de camions pour le coup mais bien sûr bien sûr je serai je serai ailleurs tu serais pas tu serais pas responsable et chef d'entreprise non la dernière question j'avais fabien c'est par rapport aux semis direct du coup tu dis tu sèmes à l'automne avec un semoir direct sans sans aucune préparation avant ça non rien du tout et pour trouver les plantes et qui va bien il faut se faire fait observateur qu'est ce qui pousse dans les luzernes première coupe ou dans les prairies de la folle avoine donc vous mettez de l'avoine vous avez des vestes sauvages on met des vestes tout simplement voilà il faut être il faut être opportuniste ok fabien je je voulais demander en fait quel est le regard des éleveurs qui sont autour de de chez toi sur n'a pas aussi les éleveurs autour de chez moi me prennent pour un pour 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 un fou parce que le semoir c'est le mille hectare de semis de céréales de prairies par an je suis le seul à faire 80 hectares de sursemis de prairies voilà donc aujourd'hui ils comprennent pas comment on peut arriver à avoir ce genre de ce genre de raisonnement le temps mais bon par exemple vous donner un ordre d'idée nous les sols sont tellement superficiels que par exemple si je revenais qu'à retourner une prairie s'il fallait que je la mette en termes de besoin de casser les cailloux une hectare de cassage de cailloux représente 160 litres de gasoil voilà donc on casse plus les cailloux ça sert à rien voilà et du coup ils voient pas en fait les résultats que vous obtenez vous sur votre alors moi je suis une pièce rapportée je suis une pièce rapportée j'ai encore je pense j'ai encore mes preuves à faire je pense où il s'essaye avec le semi il y en a un qui s'est essayé un voisin qui s'est essayé à semer la céréale sur le sur le semi direct avec le semi direct mais ça n'a pas marché il a fait ça en mauvaise en au mois de décembre c'était trop gras il n'a pas pris les bonnes conditions donc il dit que ça marche pas d'accord voilà mais aujourd'hui sur comme c'est un voisin lui fait trois hectares de céréales moi j'en fais 26 je vais être obligé il m'a déjà demandé de lui vendre trois hectares de céréales voilà donc je vais quand même lui compenser sa perte à lui quoi mais bon c'est pas normal d'accord ce mois il est il est en humain comment comment ça fonctionne la photo la photo est un peu plus basse ok je vais commenter je vais commenter la ration des brebis alors sur la ration des brebis donc on est sur un kilo c'est de luzerne deuxième coupe donc après les métailles mais la luzerne repart comme si de rien n'était normal après le fouin deuxième coupe c'est plutôt des fouins de prairies naturelles quelque chose qui va apporter un peu d'autres d'autres graminées essentiellement un kilo d'enrubanage d'herbe c'est le métal qui a été enrubané j'en ai rubané une partie pour me soulager le travail avec une entreprise et pour gagner gagner en repousse et après voilà là où ce qu'on a gagné énormément c'est sur les concentrés donc à l'époque on était monté jusqu'à 800 grammes de tourteaux de soja français et après on était sur du 500 600 grammes de céréales donc aujourd'hui la transition nous a permis vraiment et d'améliorer le stockage le stockage la quantité de matière sèche et nous a permis de baisser les concentrés l'enrubanage c'est un mode de conservation vous avez le fouin vous avez l'ensilage donc il y a une machine qui passe et qui coupe très petit l'herbe ou le maïs et après l'enrubanage on garde le fouin sous une bâche les balles les balles enveloppées vous les avez vertes rouges blanches ou des fois même roses maintenant dans les chambres voilà et là on a une ration qui nous permet de faire entre deux litres et demi et trois litres au démarrage et c'est une ration qu'on peut faire du mois de à peu près juin juillet jusqu'au mois de mars ok donc ça pousse tout seul donc si on calcule bien plus de matière sèche au champ et 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 moins d'un train moins d'entrée moins d'un train donc des coûts de production parce qu'on oublie souvent toi tu as tu as démarré par ça mais on oublie souvent de mettre en perspective les coûts de production qui sont de plus en plus exorbitant et toi évidemment qui te mettait dedans donc du coup c'était vite fait de voir où ça pouvait où ça pouvait où ça pouvait déconner et on voit bien cette boucle vertueuse qui qui commence à sacrément bien émerger chez toi après derrière il faut aussi on peut pousser le bouchon beaucoup on peut pousser le bouchon loin ça veut dire que les céréales sont autres produits et j'utilise ma semence pour semer l'année suivante par exemple la luzerne c'est des luzernes qui ont déjà presque dix ans mais elles sont toujours productives parce qu'on les nourrit parce que derrière on y met du fumier de brebis parce que derrière on y met des oligo éléments parce que on peut y mettre du soufre tout ce qui est les méteilles ce n'est que des semences de moissonneuse c'est pas des semences achetées à des semenciers donc on aussi on essaie d'encourager par exemple mon fournisseur de semences c'est un céréalier du côté de Montauban et il me fait mes semences je lui demande ce que j'ai besoin il fait au mieux après moi j'essaie de m'accommoder s'il faut que dans sur les je sais pas l'année 7 automne normalement il est prévu que je sème 10 tonnes de semences sur toute la ferme mais s'il faut que j'achète 500 kg de vestes parce que tout juste lui il n'a pas assez de veste à ce mélange je le ferai mais la priorité c'est de trouver une veste qui soit peut-être d'un autre de notre céréalier du côté de Dijon ou ailleurs voilà ok Fabien j'ai encore une petite question technique sur la photo de droite on voit que les brebis mangent du foin en gros donc c'est c'est le méteille non là on l'a actuellement c'est sur du oui il y a du mélange méteille luzerne un peu tout là seconde coupe et première coupe mélangée en fourrage oui d'accord et après tout ce qui est céréales et tourteaux de soja tu donnes à part ça c'est une autre ration en fait comment ça se passe le foin le foin la rue la rue banais c'est le matin parce que je distribue tout à la main tout est manuel sur ma ferme à l'installation ici et sur la ferme ils étaient trois associés et un salarié nous on n'est plus que deux donc la rue banais distribue à la main le matin le soir c'est le le foin qui distribue qui est distribué les céréales c'est matin et soir 250 grammes au tapis matin et soir et le tourteau 200 grammes par par traite matin et soir voilà par la salle de traite que vous avez vu tout à l'heure voilà pourquoi tu passes tant de temps à la salle de traite en fait on passe cinq heures de salle de traite et six heures à soigner les brebis voilà donc ça veut dire vous avez les journées pendant toute l'année qui sont bien remplies sur ça vous allez rajouter de faire les foins de faire ça alors nous on préfère faire les foins nous mêmes être maîtriser ce point qui est important de la qualité de ce qu'ils vont manger par contre mettre les fumiers faire un désherbage mettre de l'engrais tout ça il ya des il ya des entrepreneurs qui le font ils ont les gps pour pas redoubler pour pas éviter de d'en mettre de trop ils ont les machines réglées avec les systèmes bas volume voilà donc à la sortie je profite d'avoir d'avoir des entrepreneurs qui investissent en du matériel de très haute qualité et de bénéficier des nouvelles technologies tandis que moi je préfère faire le foin qui sera consommé par mes vêtres d'accord ok merci c'est si ouais justement pour rebondir là dessus je voulais savoir par rapport aux prairies là voilà au niveau de la fertilisation comment alors actuellement puisqu'on est en train de se remonter financièrement la fertilisation je on peut dire que c'est que du fumier du fumier une année je pourrais mettre des oligo éléments une autre année je pourrais mettre un peu d'engrais mais c'est vraiment limite dans mon système il y a encore une évolution qui s'appelle la fertilisation bien sûr raisonnée c'est de travailler avec mon fumier toujours si je pouvais mettre des des em dedans ça me permettrait de garder de la de la de l'azote oui d'avoir d'azote qui part sur forme ammoniacale il resterait dans le fumier et après du soufre des oligo de la vitamine c et un engrais un petit peu azoté pour avec du soufre de nouveau pour booster un peu la fertilité voilà mon gain de mon gain de productivité si j'arrivais à faire toute cette fertilisation je pense que je peux gagner trois tonnes hectares de plus par mes par hectares de métailles implantées voilà donc c'est conséquent puisque moi ça me permettrait de faire la jonction mieux d'encore mieux nourrir mes bêtes et de permettre d'être 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 plus autonome et d'être plus résilient face aux sécheresses qui arrivent voilà alors sur ces images là vous avez plein de belles choses la première sur votre gauche vous avez la période de la fauche donc là vous avez une une luzerne seconde de coupe après le métaille donc à peu près 40 45 jours après le métaille voici là ce qu'on arrive à faucher ce qu'on arrivait à faucher l'année dernière en seconde de coupe c'est joli c'est très très beau une belle luzerne bien verte bien fleurie bien bien en feuilles là vous avez de la protéine pour les brebis comme on casse beaucoup de cailloux et que je veux plus retourner des prairies pour implanter des luzernes cette année j'ai mis en place sous conseil de la vache reuse de conrad et d'antoine des semis de luzerne dans les orges d'hiver donc là vous avez une orge d'hiver qui a été implantée au mois d'octobre en même en même temps que les métailles mais sur des parcelles qui avaient été désherbées au round-up au glyphosate et derrière on est venu implanter au mois de début début fait février début mars la luzerne en plein milieu donc vous le voyez vous avez dédié des des plantes qui poussent en plein milieu là voilà et après de nouveau le métaille le sursemis de métaille voilà donc on va suivre cet essai de semis de luzerne mais je pense que c'est une technologie qu'il faut continuer à pousser à aller de l'avant puisque le fait que je me moissonne mes luzernes je peux mettre plus de densité de plantes et donc de réussir mes semis plus facilement voilà ok on passe à la suite oui c'est des questions n'hésitez pas alors la machine la machine voilà on en parlait voilà donc donc nous à l'acuma de Villeneuve d'Aveyron on a un service complet donc c'est chauffeur plus tracteur plus semoire ou après vous avez la presse la rubaneuse et donc c'est l'un des plus gros semoire de l'Aveyron il fait 6 mètres de large donc devant vous avez une rangée de disques qui ouvre le sol et derrière le semoire vous avez une rangée de disques qui permet de positionner la graine le gros avantage de ce semoire c'est qu'il a deux trémies donc on peut travailler avec deux sortes de graines et il nous permet aussi de de mettre de travailler la profondeur de la profondeur d'ouverture du sillon indépendamment de la profondeur de d'implantation de la graine voilà j'ai la chance c'est d'avoir des parcelles qui sont très courantes donc ça me revient à un coût de 32 euros de l'hectare puisqu'on fait à peu près ouais pour les 90 hectares ça m'a pris à peu près ça nous a pris 19 heures de semi voilà donc on y a passé une journée une partie de la nuit et comme justement vous disiez que faut pas se rater pour faire le semi parce que par rapport à faut que le sol soit ce soit correct et les conditions lité au jeu beaucoup et il n'y a pas de souci comme c'est en kuma vous voulez tous se met en même temps ça se passe bien ça se passe bien oui ça se passe bien mais il faut il faut quand même être honnête on est tous à les starting block le gros avantage qui a c'est que souvent les gens qui font des sursemides dans les séries et dans les prairies il y en a pas beaucoup je suis le seul actuellement donc c'est vrai que dès le mois d'octobre début octobre moi je suis prêt sachant que j'ai toute la ferme à passer chaque année quand ils voient la quantité qui a à faire bon ils se disent qu'il faut s'y mettre de suite mais c'est vrai que si cette technologie continue à bien fonctionner et qui est de plus en plus de monde qui se met à faire ça il va falloir sérieusement peut-être s'équiper aujourd'hui c'est pas possible financièrement c'est c'est trop lourd voilà il faut que j'arrive à passer mon installation j'ai encore cinq années à avoir les prêts d'installation qui qui passent et il faut faire le doron encore pendant cinq ans cinq cinq à six ans si je peux me permettre c'est quand même une machine que tu vas utiliser combien d'heures dans l'année en tout là par exemple pour les semis d'automne 19 heures et après si j'ai des semis comme l'année printemps prochain j'ai des semis après métaille donc céréales un métaille et de nouveau une légumineuse il y aura 18 hectares à faire 18 hectares ça va y prendre la matinée quoi donc c'est peut-être pas judicieux non plus mais il faudrait que le il faudrait que les éleveurs fassent plus d'hectares pour en avoir deux s'il fallait mais par exemple l'entreprise je multiplierai le 2 le prix par deux on est entre 70 et 80 euros de l'hectare moi je suis à 32 donc l'acuma c'est le bon dit ok alors là là c'est une particularité de chez nous je me suis toujours on nous dit toujours qu'on peut pas ressemer une luzerne dans une luzerne mais qu'on peut les conserver à vie alors selon conrad on peut les conserver à vie tout à fait d'accord avec ça je pense qu'il ya des méthodes qu'on n'emploie pas actuellement et qui peuvent qui peuvent fonctionner si vous avez un chêne il fait des glans au pied de ce glans au pied de ce chêne les germes les glans vont germer et faire des petits des petits des petits chaînes pareil pour dur et gras pareil pour d'autres plantes pourquoi pas la luzerne alors il y a des gens qui sont amusés à semer de la luzerne dans de la luzerne mais à graines nues moi j'ai pensé autrement ça veut dire que j'ai j'ai sorti du châle la première coupe le métier avec la luzerne la seconde coupe la luzerne que vous avez vu en fauche et la troisième coupe je les laisser monter à la graine sur la tige donc la luzerne qui a fait sa graine elle l'a fait enrobée d'un tortillon moi j'appelle ça des escargots bon sur la première photo de gauche vous avez les gousses de luzerne entières qui commencent à germer vous voyez il ya un turlicule de vers de terre et vous avez un petit germe elle est un peu flou donc avec le semi direct on a couché cette luzerne et elle s'est mise à germer sur la seconde photo une semaine après pas tout à fait trois quatre jours après on voit que les germes ont commencé à se à s'ancrer dans le sol et à commencer à repartir à faire des des feuilles là on est à fin octobre à peu près pas tout à fait entre le 10 et la fin octobre et en fait sur votre droite complètement vous avez la petite luzerne alors est ce que c'est exactement les quatre pieds qui ont donné les deux trois pieds que vous avez mais on arrive à retrouver les petits pieds de févrole de l'année donc c'est très intéressant puisque en reproduisant cette méthode tous les deux deux ans par exemple deux ans ou trois ans c'est à dire que vous récupérez la troisième coupe pour faire de la fibre de votre haute valeur de votre une fibre qui fait ruminer les bêtes tous les deux ans on peut coucher cette troisième troisième coupe qui est montée à la graine et arriver avec un orage à faire jamais les les bousses et donc à faire à maintenir de la luzerne maintenir de la luzerne vivante voilà voilà du sursommit très évolué ça ouais alors est ce que j'arriverai le réussir chaque année j'en sais rien mais je trouvais que c'était très intéressant au bord des routes la luzerne reste tout le temps là personne personne la sème donc elle doit bien se reproduire tout seul c'est important d'observer ce qui se passe au bord des routes c'est toujours toujours passionnant les histoires de semi direct au bord des routes c'est assez c'est assez incroyable c'est bien ce sens de l'observation et puis on le dira jamais assez vous êtes tous paysans chacun chaque paysan a trois idées à trois idées importantes donc si tout ça s'est mis en connexion en symbiose et agrégé du coup ça donne je trouvais que c'était je trouvais que c'était important parce que là par exemple avec 32 euros de l'hectare si vous voulez une luzerne ça se sème à 25 kg hectares et le coût de la semence c'est entre 5 et 10 euros le coût on peut trouver de la semence à à 12 euros du kilo donc vous imaginez le coût si avec 32 euros de l'hectare je gagne 3 tonnes de 3 à 4 tonnes de matière sèche plus un semi de luzerne ben là les gains ils sont monstrueux on dirait que cécile est proche du micro elle ouais ouais ça m'intéresse vachement et en fait oui donc c'est d'autant plus pertinence cette troisième couple à coucher c'est parce qu'il faut bien penser quand même à la restitution notre fameuse ration du sol alors donc comment ça se passe dans votre système dans mon système je pense que la ration du sol on est sur des prairies donc 100% prairie la prairie fait plus de racines elle a son rendement dans le sol pas obligatoirement à l'extérieur du sol je bon c'est vrai que j'ai pas travaillé sur les les analyses de sol pour moi j'aggrade mon sol je l'améliore parce que je travaille qu'avec des prairies à base de légumineuses qui capte du capte de l'azote de l'air et qui en plus avec les fumées de brebis permettent d'avoir un équilibre entre la nourriture la nutrition de tout ce qui est les bactéries et après le système racinaire pour les vers de terre il faut savoir que la germination de la première photo par exemple de la nature lecture de vers de terre sur des pailles de luzerne de troisième coupe est ce que la nutrition elle est pas là non plus un petit peu là aussi toute la luzerne que j'ai couché elle faisait elle faisait pratiquement allez entre 5 30 et 60 cm à la fin de l'été est-ce que derrière il y a un peu de nutrition là il y a un peu de racines à chaque couple la luzerne fait des racines aussi donc voilà et après vous avez les racines du métal qui se dégradent certes les racines des feveuraux des vestes vont se dégrader plus vite que celle de l'avoine mais on a de la nutrition carbonée dans notre sol à voir les photos à voir les photos il semblerait que le sol se porte plutôt bien puis on le voit on le voit il ya un bon indicateur peut-être qu'il faudra faire quelques quelques bilans humides complémentaires et quelques vérifications leur leur de la mise en place d'un indicateur de résultats est probablement arrivé ce qui m'importe pour et vous le savez c'est que quand on quand il n'y a pas cette ration du sol quand il ya beaucoup de travail du sol beaucoup de perturbations et tu l'as dit là pour le coup les vers de terre les vers de terre ils enterrent les civilisations donc ils enterrent les pierres et dans le cas contraire les terres les pierres pardon remontent à vitesse grand v vous savez c'est malheureux de le dire mais c'est un super enfin sur l'écosse en particulier c'est un indicateur premier oui c'est vrai que moi sur des prairies que je n'ai jamais touché j'ai des prairies que j'ai repris je me suis toujours dit il faudra que les retourner parce qu'elles produisent pas énormément et bien maintenant avec cette méthode elles produisent mieux mais quand je fauche je n'ai aucune pierre par contre des parcelles que j'avais tourné à l'époque je j'avais fait par exemple une céréale puis après je suis revenu avec un vrai gras puis de nouveau deux trois ans après une céréale et puis une une luzerne mais j'ai beaucoup plus de cailloux donc il ya bien une interaction entre tout de plus je sais plus qui c'est qui disait dans vos vidéos de vers de terre à production que quand on jette une graine si le sol et les bâtons elles germent pas or là on a semé il a plu le sol est pas bâtons ça a germé donc il ya bien une fertilité au niveau du sol voilà oui on va parler beaucoup de beaucoup de ça il ya notre ami du terre mais hervé parle beaucoup aussi cette capacité d'avoir des sols avec les des empreintes forestières au sens large et qui donne des capacités aux graines à germer et finalement ce qui se passe avec ta luzerne c'est probablement ça le sol est apte à faire germer naître et à poursuivre au delà de la fertilité sa fécondité puisque là toi tu es vraiment rentré dans la fécondité du sol et ça veut dire que là c'est c'est encore un pas en avant est ce que tu es bien après on peut pas en parler à tout le monde c'est ça qui est en avant aller dire à mon voisin qui a raté qui a raté sa céréale ben écoute moi j'arrive à sursemer des luzernes avec de la luzerne qui a qui est venu mais j'ai fait une luzerne porte-grème que j'ai couché qui s'est ressemé et j'ai encore le vieux pied mais j'ai le pied neuf qui est en train de repartir aussi le problème c'est que cette technologie là si elle arrive à se reproduire voilà il faut faire attention après sur cette sur ces les germes de luzerne le fumier il est apporté avant donc on n'a pas non plus un effet de d'ammoniaque sur les germes qui vont cuire les qui vont cuire légèrement aussi donc il faut essayer de passer un peu à tout c'est ce que je vais faire fabien demain matin dis moi et la première chose que je vais faire quand même je vais pas te le cacher c'est que je vais boire un café bien serré je vais boire un café agroforestier bien serré et la deuxième chose que je vais faire demain matin c'est d'appeler françois mulet pour que cette vidéo soit sur la chaîne verdataire production le plus tôt possible si tu n'y vois pas d'inconvénient ah non au contraire ça me ferait plaisir et bien on on va le faire je pense que c'est plus que mérité et c'est même pas le mot qui convient ça me paraît rentrer dans le champ de la normalité et de cette fameuse fécondité alors mais là c'est juste pour finir là dessus excusez moi là vous n'avez pas d'idée de du taux de matière organique en fait dans vos prairies vous n'avez pas fait d'analyse non mais franchement non parce que là on a on a l'impression d'être vraiment quasiment pas loin de l'auto fertilité quoi du système qui fonctionne tout seul là il ya 2,8 % de matière organique à l'oeil personnellement je vais pas dire que je m'en fous mais parce que c'est pas vrai mais quand je vois ça je suis pas très inquiet non tout simplement je suis plus inquiet sur les prairies que j'ai fait surpâturer où c'est qu'il y avait du 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 chardon qui repoussait et qui a besoin de temps pour se remettre en place le gros avantage qu'il ya c'est que j'ai la chance d'avoir mes erreurs que j'ai commis les erreurs des anciens qui n'avaient pas retourné les terres et des parcelles qui n'avaient jamais été retourné qui sont encore en prairie où c'est que c'est des prairies naturelles depuis depuis des années allez les années 90 bien facile et j'ai semé une fèverole dedans en pur elle a jamais aujourd'hui elle fait pratiquement 30 cm et la prairie dedans elle prend l'azote de cette de cette une symbiose qui est en train de se créer là où c'est qu'on a semé la fèverole dans cette prairie elle est verte là où c'est qu'elle n'est pas encore semé elle a pris les coups de gel et encore elle n'est pas repartie tout à fait donc je suis pas vraiment inquiet parce que j'ai tous les aspects visuels sous moi et le papier c'est bien mais si je prends par exemple si je compare le papier d'une ration quand on fait analyser nos fourrages c'est des modèles de calcul c'est pas réellement la réalité et puis il faut continuer à ce à ce à se faire l'oeil si vous voulez si on perd ce côté observateur et si on fait attention rien qu'aux analyses on on perd ce côté sensationnel de sentir de moi le grain des fois je le goûte le fouet la luzerne je le sens la terre je la prends dans ma main je la sens c'est normal il faut il faut être au contact on aider le on est des humains on vient de la terre on vient de l'humus tout ça c'est lié je disais plus ça c'est pas c'était plus pour pour les agriculteurs chez qui ça fonctionne pas et qui disent voilà moi je comprends pas j'ai fait du semi direct dans ma frairie ça marche pas oui parce que ça ne peut marcher que quand on a un sol quand même qui est de bonne qualité avec un taux de matière organique et une structure correct ici ici en avion je suis tout à fait d'accord avec vous ici en avion ils vont vous dire une luzerne vous la gardez entre 3 et 5 ans vous me suivez moi les premières luzerne j'ai semé en 2013 elles sont toujours productives les prix je n'ai pas retourné j'ai fait que les recharger donc vous voyez ça fait déjà neuf ans donc c'est bien qu'à quelque part il faut faire confiance après est-ce que j'ai bénéficié aussi d'un 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 arriéré qui était déjà favorable ça se peut mais c'est pas parce qu'on a un capital qu'il faut pas l'essayer de le valoriser il faut surtout pas le détruire et le on fait voilà il faut pas le détruire il faut essayer de le valoriser au mieux la dernière la dernière diapo alors là c'est tous les projets en cours sur quoi on tend à évoluer il manque des choses je vais vous en donner quelques points d'en diminuer le temps de travail ça c'est quelque chose qui est très important d'avoir des aménagements pour nous pour conduire physiquement et moralement et être récompensé de tout le travail qui a été fourni pour être là aujourd'hui ce soir avec vous automatisation des travaux répétitifs bon là c'est vrai qu'on cherche à trouver en bas vous avez un robot qui distribue l'alimentation ça peut être une solution qui permet de passer plus de temps en famille j'ai des enfants qui sont en bas âge j'aimerais en profiter profiter d'eux quoi enfin qui voient enfin c'est fini l'époque où c'est que les parents travaillaient non-stop et pas de vacances pas de il faut quand même qu'il y ait un petit peu de retour quoi l'installation photovoltaïque pareil c'est je pense que moi je suis sur du cause j'ai des fumiers secs je peux pas faire de la méthanisation parce que ça me demanderai trop de trop d'eau pour je sais même pas si ça marche ça marcherait des fumiers de brebis par contre j'ai une exposition qui est très idéale sur l'inclinaison de mes bâtiments vis-à-vis du sud et je pourrais bénéficier de de capter du soleil pour revendre et faire un revenu supplémentaire et devenir producteur pourquoi pas l'agrandissement du séchage en grange c'est pareil tous les foins qui s'agit le séchage qui plaît je fais du foin en botte en botte carré des matelas et ces foins là il faut les laisser sécher plus longtemps donc on a tendance à perdre plus de feuilles d'un foin de moins bonne qualité qui est souvent destiné aux troupeaux annexes donc les annielles les réformes ou les brebis vides et on souhaiterait agrandir un peu le séchage en grange pour dépoter du foin sec et re-rentrer du foin humide dans la cellule qui est vidée pour améliorer la qualité du foin sur ces troupeaux annexes pour encore par exemple si elle est une brebis qui est vide qui est mieux nourrie elle va prendre mieux à l'insémination artificielle derrière elle peut faire un plus de lait parce qu'elle a moins souffert ou elle a moins manqué et c'est un autre cercle vicieux qu'on démarre on valorise toute toute la production et arrêt de l'enrubanage pourquoi c'est parce que le plastique ça me plaît pas parce qu'avoir tant de ficelles ça me plaît pas d'avoir les vêtements qui puent parce que des fois une balle qui a moins bien conservé que l'autre ça me plaît pas et manger de la choucroute toute l'année j'aime pas ça et bien c'est dit merci merci donc on va évidemment passer puisqu'il y en a déjà eu et il y en aura encore regardez rapidement les quelques les quelques dernières photos que que tu nous proposes et puis je vais couper le partage je vais diaporama dans les questions dans les questions c'est pas que je souhaite poser la première mais on va quand même se le dire aujourd'hui vous vous sortez un revenu à peu près décent ou pas encore non pas encore aujourd'hui on arrive à se sortir 1000 euros par mois chacun c'est mieux que zéro zéro que moins mais enfin c'est pas encore non c'est pas par rapport aux heures que l'on fait tous les deux à la gestion de madame sur par rapport à la comptabilité les comptes bancaires et tout ça les assurances le stress comprend avec ces périodes de sécheresse je pense qu'on peut on peut mériterait d'être mieux rémunéré après il faut il faut pas être non plus plus royaliste que le roi on sait d'où on vient il faut pas l'oublier non après on a la chance de pouvoir avoir de l'espace on se fait de nos jardins nos poules notre cochon nos agneaux notre bœuf donc on est pas malheureux non plus ok ok en tout cas on voit on voit que que ça monte que ça monte en puissance que ça monte en force que ça s'améliore chaque jour qui passe si je dis une bêtise tu m'arrêtes et c'était ça l'idée de cette agroécologie de cette efficience de ces économies de cette productivité de cette cohérence je crois que d'être cohérent avec avec soi même ça peut ça peut être ça peut être pas mal dans ces sols qui redeviennent presque presque forestiers c'est combien la pluviométrie moyenne même si elle est extrêmement variable en ce moment mais on est aux alentours des 600 millimètres oui donc avec une chose que j'ai oublié de dire je pense que prochainement sachant qu'on a énormément de haies de bois on devrait travailler sur des plaquettes pour améliorer le cc sur n des fumiers aussi je pense que on peut arriver à un agrandissement du séchage je pense qu'on peut utiliser la chaleur du soleil pour reventiler des plaquettes s'il fallait pour les sécher et les redistribuer sous fond de litière après le curage des bêtes ouais probablement du coup tu as commencé à planter quelques arbres ou pas encore parce qu'il était question ouais il était question aujourd'hui j'ai fait le tour des haies j'ai énormément de chaînes qui sont qui sont là aujourd'hui j'ai pu repérer sur pas mal de haies des chaînes qui sont en train de des petites chaînes qui sont en train de repartir alors je vais essayer de voir si je peux les favoriser avec en les protégeant et pourquoi pas les tronnier s'il fallait je sais pas si ça se fait je manque de connaissances sur ça on sera l'occasion de venir te voir et puis peut-être que sur tes plateaux de planter quelques haies fourragères pour augmenter un petit peu la productivité de ce système déjà performant le moment est peut-être venu de se pencher sur cette question je pense aux freines fourragées aux freines dimorphes qu'on trouve au Maroc et à d'autres mais on va te donner et réouvrir la place aux échanges qui qui veut intervenir ouais Fabien oui j'aurais une question bravo pour ce que tu fais merci concernant le pâturage c'était l'objet de notre dernier cours justement le pâturage tournant dynamique savoir ce que ce que ça t'évoquait ce que t'en pensais alors j'ai eu la chance c'est de mettre en place le pâturage dynamique chez mon maître de stage André Delpeche de Lelotte qui a mené cette technique de la Nouvelle-Zélande dans les années 90-2000 à peu près j'étais en stage chez lui alors lui ça marche très bien il est sur les costes du Quercy avec 500 hectares et 1500 brebis il fait un pâturage tournant dynamique avec des cellules ça marche très bien moi ici pour comparer j'ai 650 brebis et j'avais 30 hectares à pâturer donc fatalement à peu près la même pluviométrie que lui voire même un peu plus moins de pousses d'herbe plus de surpâturage j'ai dégradé et les prairies et mon sol et beaucoup de parasitisme sur mes bêtes donc derrière des frais et des brebis qui sont plus maigres parce que je gérais mal ça mais il fallait en passer par là pour se dire écoute le pâturage dynamique je ne veux pas le faire du pâturage tout court je ne peux pas en faire par contre je peux complémenter les brebis qui vont manger dans les bois qui vont m'entretenir qui vont me faire un coupe-feu on peut stocker de l'herbe sur pied dans les bois elles peuvent manger aussi des glands il y a tout un travail qui peut être fait autour du pâturage ça obligatoirement que ça soit lié à la production je préfère entretenir mes brebis avec une bonne ration en bergerie qu'elles aillent chercher un complément et me faire du coupe-feu, du déboisement de l'entretien sur les chaînes que de m'embêter à implanter des régras parce que ça va pousser très tôt au printemps mais qu'il n'y aura rien derrière et qu'après derrière pendant tout l'été je vais regarder mon régras qui fait 3-4 cm et derrière ça ne servira à rien et si je fais pâture des luzernes je vais gonfler les brebis et je vais être avec la paraffine ou le trocard pour essayer de sauver des brebis ce n'est pas logique non plus merci j'espère que ça a été clair c'est clair je crois que ça l'est je crois que ça l'est du coup là du coup les au-delà de ce que tu de ce que tu nous as montré dans les pistes les évolutions parce qu'on a bien compris que quand tu avais nourri tout le monde et fait la traite tu avais travaillé à mi-temps c'est-à-dire 12 heures par jour oui tu étais à 11 mais c'était Coluche qui disait à mon père il travaille à mi-temps 12 heures par jour donc c'est clair donc quelques pistes quelques pistes de développement le photovoltaïque éventuellement de la mécanisation supplémentaire pour la distribution et quelques petits ajustements d'un point de vue agronomique sur les plantes tu penses que tu as fait le tour où il y a encore des pistes des évolutions des essais à faire sur les plantes utilisées dans la ration j'allais dire dans la rotation mais avant tout dans la ration dans la ration dans la ration des brebis je pense que je ne suis pas loin de la vérité avec mon système luzerne Saint-Fouen et trèfle en en termes de culture en pur mais sursemé avec un métaille je pense que là où c'est qu'on va gagner encore en fertilité et en autonomie c'est en les mélangeant toutes les trois c'est-à-dire faire d'avoir des prairies au lieu de mettre 25 kg de luzerne ça va être 25 kg de luzerne 80 kg de Saint-Fouen et 1 kg de trèfle blanc pour avoir un moteur azote et implanter les métailles dedans pour encore améliorer le volume la luzerne le Saint-Fouen c'est des plantes lumière le trèfle blanc quand il perd des feuilles on peut considérer qu'il perd des feuilles pour pour faire le moteur azote et derrière boucher des trous et le métaille derrière avec des plantes comme la fèvre qui monte très bien les poids je pense que il ne faut pas non plus que je parte dans un délire de dire je peux tout mettre sur mon sol sachant que je suis sur un sol très sec le profil de sol il tient à cette hauteur-là j'ai que ça de terre arable je n'en ai pas plus après c'est des strates de calcaire voilà je pense que en ayant fait ça je ne suis pas loin de la vérité après on a essayé tout ce qui était moa millé tout ça mais on arrive à des périodes qui sont très difficiles pour semer très sec et ça ne marche vraiment pas bien il vaut mieux que je par exemple que je détruise des vieilles prairies par exemple des luzernes j'y mets un coup de glyphosate je suis désolé pour les puristes de l'antiglyphosate mais vaut mieux que j'y mette un coup de glyphosate à demi-dose s'il fallait un an que je sème ma céréale et qu'après avoir moissonné la céréale la luzerne elle reparte parce que derrière elle a réussi à passer à travers pour moi c'est ce qui est le plus économique ce qui est le plus économique et personnellement si je mets un coup de glyphosate sur la maison je ne vais pas casser la maison si je prends un marteau ou une charrue si je cogne avec la charrue dans la maison je tombe le mur moi j'ai une petite question oui bon bravo pour tout ce que tu fais je pense que le lait doit être de super bonne qualité oui et est-ce que tu n'envisages pas de alors c'est encore un autre métier et c'est c'est un autre projet mais de faire du fromage parce que moi j'ai une ferme à côté qui a des chèvres beaucoup plus petites et c'est vrai que la femme elle fait du super fromage de chèvre ça se valorise quand même très bien elle fait un petit marché ça se vend bien et voilà quand on fait du lait de si bonne qualité c'est dommage de ne pas transformer alors oui j'ai cette chance là c'est que de faire du du très bon lait je ne le cache pas avec la méthode agroécologique et dont les févroles dans la ration on a augmenté notre MSU de 10 points ce qui représente un gain par mois de 70 euros par rapport au prix de base donc c'est énorme tout le monde ne fait pas ça j'ai eu la chance d'avoir un fromager qui est venu me prendre notre lait qui en était enchanté par question de coûte il a voulu la chercher ailleurs aujourd'hui il très utilise avec MSU matière utile c'est le taux protéique plus le taux butyreux aujourd'hui on est sur du 150 alors que les années précédentes on était sur du 140 donc aujourd'hui il fait du du lait du fromage avec du lait de à base d'un silage et le lait il ne goûte pas les mêmes trucs c'est évident mais faire du fromage moi je pense que déjà je n'y suis pas ça ne me plaît pas personnellement déjà moi ça ne me plaît pas après ça serait le projet d'un de mes enfants je les encouragerais à fond à aller là-dedans si lui par exemple il monte à son entreprise qu'il n'est pas raccroché au GAEC moi j'ai une vente de lait lui il a un achat de lait et qu'il monte son projet à fond mais autour de ça ce qui a été le problème nous sur la vente directe c'est-à-dire que si on prend toutes les fermes en vente directe qu'on voit ce n'est pas forcément la génération qui est rentrée sur la ferme qui a dû acheter la ferme qui a fait la vente directe c'est souvent les enfants qui se sont greffés autour et qui ont mis en place cette nouvelle diversification nous on a voulu tout faire parce qu'il fallait s'en sortir mais ce n'était pas la bonne méthode aujourd'hui s'il y a de la vente directe à faire ça sera les enfants qui la feront moi je sais produire du lait je sais faire du lait j'aime mes animaux je leur parle je dresse des meneuses je dresse des béliers pour les trier plus facilement j'aime ça aller m'amuser à faire du fromage non ça ne me tente pas alors qu'il y a des gens qui l'achètent pour faire du fromage je vends du lait à façon à deux trois dames qui ne digèrent pas le lait de vache elles sont enchantées mais non je laisse la place à mes enfants s'ils veulent faire ça il n'y a pas de problème voilà oui c'était une question comme ça c'est très pertinent il n'y a pas de problème c'est une vraie question un jour on peut trouver quelqu'un dans le coin qui t'achètera quelques centaines de litres de lait pour se faire un atelier mais qui sera indépendant tout à fait et pourquoi pas et pourquoi pas c'est aussi ça le projet dit agroécologique appelons-le comme on veut mais à partir du moment on est stabilisé on est bien on a un super produit derrière fondamentalement il peut en découler des valeurs ajoutées et des valeurs ajoutées complémentaires probablement d'un point de vue puisqu'on se dit tout on parle fric on parle bouffe on parle vers de terre on parle fertilité fécondité puisqu'on se dit tout d'un point de vue familial avec tes parents l'autre ferme il y a des repas de famille on parle d'agriculture ou on parle d'autre chose ou peut-être ça ne nous regarde pas c'est compliqué on a repris cette ferme en orcade familial puisqu'on est quand même issu d'une grande famille il y a moins d'écart d'âge entre moi et mon oncle qu'entre mon père et son dernier frère donc en fait on se suit tous mes trois oncles mes trois oncles ont chacun trois enfants du même âge que les miens puisque moi je suis une famille recomposée mais comme on se tient en âge on se tient avec les enfants c'est devenu trop dangereux de mettre toute la famille ensemble sachant que chez mon père ils font du lait de brebis ils font de la semence ils font de l'ail rose de l'autre c'est très intéressant cependant j'aurais certainement vu mon ma passion et vu j'aime ça faire des heures j'aime ça travailler d'une certaine façon ça aurait été conflictuel je pense de travailler mon père est très et c'est grâce à lui que je sais faire tout ce que je sais faire mais mon père allait beaucoup dans des réunions il a énormément de casquettes il a aidé la profession mais il est très sur quelque chose que son père lui a appris à l'époque il fallait labourer pour faire ça aujourd'hui le problème qu'il rencontre sur sa ferme c'est qu'il est incapable d'implanter une luzerne les luzerne elles crèvent elles ne résistent pas elles ne passent pas deux ans alors qu'il est en brebis laitière et que c'est la base pour être autonome donc il y a bien un problème à quelque part voilà tu ne veux pas lui dire toi pour que 100 euros de l'heure tu veux bien le former je veux bien lui dire on en parle bien mais dans les repas de famille si vous voulez aujourd'hui j'ai eu mon oncle au téléphone et il parle d'agroforesterie c'est pour moi c'est avec il s'est installé il s'est installé jeune il était il faisait un autre métier à l'époque aujourd'hui il se pose ça c'est bien que ça fait son chemin mais mon père je ne sais pas s'il est prêt à ça voilà aujourd'hui il préfère implanter des trèfles violets parce qu'il s'implante encore aujourd'hui pour lui les luzernes il ne fallait pas mettre de fumier il ne fallait pas ci il ne fallait pas là il fallait mais aujourd'hui je ne suis pas sûr qu'on ait toute la vérité voilà mais bon ils s'en sortiront puisque mon oncle qui a moi j'ai 34 ans mon oncle en a 45 il se pose déjà ce genre de questions là ils vont ils vont réussir à repartir dans l'autre sens mais il faut il faut qu'il y ait deux générations il faut que la génération de mon père passe et c'est celle qui est le plus proche de celle de mon grand-père qui ont tout monté de leur main mon grand-père a monté un séchage en grange il était un des premiers dans le Tarn à le faire il est venu dans le Tarn par les jeunesses avéronnaises donc il prenait des jeunes de l'Aveyron pour aller s'installer dans d'autres départements il a fait les bergeries il a construit un lac enfin c'est énorme ce qu'il a fait et les enfants qui ont bénéficié de ça donc mon père ont continué dans cette dans cette lignée là et ont pris de plein fouet tous ces maïs en silage qui se créaient tout ça donc c'était des productivistes et heureusement qu'ils l'ont fait à l'époque qu'ils l'ont fait aujourd'hui il faut raisonner autrement être productiviste stocker du carbone et produire de la de la de la biodiversité puisqu'elle ne se protège pas elle se produit ou elle se détruit on le dit on le dit et comment t'es tombé sur sur tout ça toi t'as beaucoup parlé de vers de terre production ce soir donc bon on n'a pas trop de c'est pas trop un problème que tu en parles parce qu'on est assez d'accord avec ça et vous êtes tellement nombreux à le dire chaque jour qui passe et le mouvement s'amplifie en ce moment à une vitesse foudroyante comment t'es comment t'es tombé là-dessus alors on dit que on dit que le hasard ne sert que les âmes bien préparées mais comment toi t'es dans le trou t'as mal moi je me souviens que tu me racontes que t'as mal à la tête que c'est compliqué que tu t'enfermes désolé de revenir un peu en arrière Fabien mais que tu t'enfermes parfois la journée mais dans le noir parce que t'as la tête ah oui j'ai des problèmes de migraine donc quand ça m'arrive c'est pas en janvier des fois j'arrête de traire ou de soigner je monte à la chambre je mets les coquilles je ferme la fenêtre je ferme la porte je prends un médoc je mets les coquilles sur les oreilles et pour essayer de me faire passer les maux de tête et ça peut arriver n'importe quand en plus le stress le fait de mal dormir parce que vous êtes sur les nerfs et tout ça vous y arrivez c'est difficile de relever la tête mais je suis soutenu donc avec mon épouse on se soutient donc il n'y a aucun problème par rapport à ça mais comment on arrive à ça c'est que vous avez la tête dans le guidon donc vous tombez vous cravachez mais vous avez la tête dans le guidon donc vous continuez à tomber et si un jour personne ne vous dit ou si vous ne tombez pas sur quelque chose qui vous fait un tilt c'est très difficile j'ai eu la chance de tomber sur je me cherchais au niveau de mon agriculture on parle d'agriculture bio on parle d'agriculture conventionnelle d'agriculture raisonnée on parle aussi des gens qui mettent de la boue de la bouse de vache dans des cornes au nord je me cherchais les thés de compost et tout ça et en fait ce qui m'a le plus parlé c'était l'agroécologie et quand j'ai vu que je passais 160 litres de gasoil pour casser 1 hectare 7 de cailloux ça fait peur en fait on se dit s'il fallait que je fasse 20 hectares de céréales combien je vais en passer du gasoil quel coût ça va me coûter et à la sortie est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes et puis quand vous voyez la photo des les gens qui poussent ça vous ramène à d'autres questions et on avance comme ça c'est ça qui est intéressant et puis moi j'ai la chance d'avoir j'ai la chance c'est un bien grand mot j'ai des enfants qui sont autistes et bien ils ont un esprit qui est encore plus ouvert et donc à la sortie le petit de 7 ans il est capable de vous dire que sous le sol il y a du il y a un noyau autour de la terre qui tourne comment il a trouvé ça à 7 ans on n'en parle pas à l'école donc il arrive à comprendre des choses que nous on ne comprend pas donc ça permet d'agrandir l'ouverture d'esprit et d'être de dire écoute j'ai des enfants en santé nous on a relevé la tête fin d'année on est des endettés qu'est-ce que vous voulez de mieux ça va bien la vie est belle la vie est belle comme dit Hervé Coves que je salue tu n'as pas tout à fait tu n'as pas tout à fait répondu à ma question comment on tombe sur la personne la vidéo le truc qui fait qui fait le déclic qu'est-ce qui ça a été complètement j'ai cherché le premier chose que j'ai cherché c'est l'agriculture biologique je me suis dit non c'est pas ça et je suis tombé sur sur vous et sur les vidéos sur les vidéos désolé de vers de terre production et sur une vidéo de Conrad qui parlait des plantes pionnières et moi j'avais reconstitué un jardin avec de la terre de sous-sol et j'ai des quenopodes qui sont poussées et j'ai fait ce qu'il a dit de faire de les faire pousser avec un peu d'azote et de les coucher et de faire une litière et tout qu'on te fait ça m'a permis d'améliorer grandement et rapidement le jardin donc après je me suis enclenché à mettre découvert sur le jardin et c'est grâce à mon jardin que j'ai réussi à relever à comprendre le système tout simplement j'avais un sol qui se mettait en bas temps si je ne pouvais rien semer l'eau ne restait pas et de l'instant que j'ai mis cette paille de quenopode et s'il faisait plus frais dessous il y avait des sortes de petites fourmis qui commençaient à arriver puis après ça a été des vers de terre un peu quelques-uns j'ai commencé à nourrir mon sol avec bon certes j'en ai mis beaucoup de matière organique mon jardin fait 100 mètres carrés j'ai mis pratiquement 8 balles de 500 kilos d'un rubané qui était pourri mais bon c'est pareil c'est la matière organique plus du fumier une plante qui fait fixatrice de carbone et allez c'est parti voilà ok bravo c'est bien parce que du coup le la micro la micro parcelle la micro parcelle enfin micro le petit jardin laboratoire qui permet de déclencher et de sauver la ration du sol puisqu'on l'a réévoqué ce mètre carré de sol qui pousse qui produit et qui finalement permet de sauver le cos parce que tu sauves ta peau tu sauves les vers de terre la biodiversité et tu sauves le cos en faisant ça oui et puis ça fait une jolie histoire aussi à raconter aux enfants il y a qui veut l'entendre c'est aussi vu le contexte actuel quand on voit les agriculteurs qui râlent par rapport aux primes de l'Europe on se dit qu'il y a peut-être des moyens à faire moi j'ai des voisins qui m'ont repris je faisais des par exemple je donne un exemple je faisais du foin à façon ça veut dire je fauchais pour un monsieur j'en prenais la moitié l'autre moitié c'est lui qui le prenait il le vendait il y a des gens qui sont venus ils se sont mis à prendre ces hectares là que moi j'utilisais que j'avais besoin j'ai réussi à compenser ça par mon gain de production de métaille mais eux ils mettaient une vache à l'hectare et elle broute de l'herbe qui actuellement fait ça d'autre donc ça veut dire qu'il n'y a pas autant de racines et les racines vont réduire donc à la sortie la prairie va être amenée à être complètement pérée ils auraient fait un métaille dedans avec du seigle ou de l'avoine tout simplement et bien les vaches auraient mangé ça rapidement au bout d'un moment les vaches auraient eu la peau de la céréale et après ils pouvaient attaquer sur la prairie on va dire que la nature est bien faite mais parfois il faut l'aider l'assister un petit peu et lui remettre les bonnes graines au bon moment dans les bonnes conditions tout à fait bon ok est-ce qu'il y a d'autres tu as vu que le plan de relance se préoccupait de planter les haies donc c'est peut-être le moment et le plan de relance se préoccupe de planter les haies et le plan de relance nous a demandé à ce que dans le plan de relance on travaille avec des enfants et des arbres donc dans le plan de relance en agriculture pour la saison prochaine on va planter des arbres on va planter des haies et on va aller dans les écoles continuer avec les agriculteurs à faire passer ce message autour de ces pratiques parce qu'il y a des discussions qui ont lieu en ce moment au ministère et globalement il semblerait que des enfants et des arbres soient en liste pour accélérer un petit peu ces questions de lien de discussion de formation de sensibilisation donc des modules de formation pour les agriculteurs qui n'ont pas encore tout à fait qui ne sont pas rentrés dans la boucle pour les enseignants et pour les enfants donc ça c'est la bonne c'est la bonne nouvelle du jour qui veut intervenir ? Martine je voudrais intervenir dans la lignée de Sandrine tout à l'heure du coup pas par rapport au laine mais par rapport au sol comme il y a de la févrole on peut imaginer qu'on peut mettre de la fève comme il y a du poids on peut imaginer qu'on peut mettre des petits pois et donc du coup bien sûr c'est un travail d'agriculteur mais ça peut faire des compléments de revenus ou du moins si c'est pas si c'est pas directement pour vous ça peut être pour des agriculteurs qui viendraient récolter avant avant de faire la fauche de la plante elle-même tout est faisable tout est réalisable pour faire ce genre de choses et avoir des graines à vendre au moment de la moisson il existe déjà des céréales sous sous prairie donc ça existe déjà après bien sûr ça n'a pas été notre but premier puisque notre but premier c'est de relever le troupeau avec ce qu'on a en termes de surface mais il ne faut jamais rien exclure mais après c'est notre travail de céréalier et j'ai peut-être pas le potentiel pour mener des cultures jusqu'au bout jusqu'à la moisson des cultures très spécifiques comme le petit pois comme la fève la fève roll moi elle pousse certes elle fait des fleurs et tout ça mais je ne suis pas sûr de faire des gros rendements après derrière si je la mène jusqu'au bout puisque mes sols qui sont très très légers c'est plus sensible aux vins d'autant c'est plus sensible à des périodes de sécheresse de 15 jours je parle des périodes de sécheresse de 15 jours c'est-à-dire que là il n'a pas plus il a fait 25 mm la semaine dernière donc c'est relativement humide mes sols stockent plus d'eau puisqu'il y a plus de racines donc j'arrive à améliorer ça mais s'il ne pleut pas de 15 jours on a déjà on commence à avoir des petites crevasses qui apparaissent donc c'est en fait le COS ça peut être très positif pour rentrer sur un sol très rapidement ça a des avantages et des inconvénients on ne peut pas dire que le COS ce soit que négatif voilà mais il faut essayer de sentir c'est comme un accélérateur il faut arriver à savoir jusqu'où on peut accélérer et savoir dire des fois il ne faut pas y aller trop vite non plus voilà ok on revient sur la gaule dans votre système donc vu que dans vos prairies vous sursemez du métaï etc est-ce que ça pourrait être envisageable pour vous du coup au lieu d'avoir vos 74 hectares de prairies et 20 hectares de céréales finalement de tout passer en prairies sursemées et donc de donner à vos animaux uniquement ça et puis à vous embêter à cultiver des parties de céréales pures alors la question est très pertinente c'est vrai que dès l'année prochaine toute la surface va être en surface fourragère cependant pour un équilibre du rumen il faut qu'il y ait un équilibre entre la protéine et l'énergie donc la luzerne c'est une énergie dit bypass lente ça veut dire qu'elle s'est dégradée doucement dans tout le processus digestible et après tout ce qui est luzerne tout ce qui est févrole veste c'est plus rapide donc derrière si vous voulez si je fais que de la protéine donc c'est à dire que des métaïs je vais être obligé d'acheter 100% de la céréale donc du maïs de l'orge de l'avoine pour la repro et certaines céréales que moi je moissonne pour ressemer dans les métaïs donc si vous voulez la céréale elle est en train d'augmenter en prix donc déjà je prends une cartouche après mes semences les semenciers ils vont me faire payer le prix fort puisqu'encore j'ai besoin de févrole d'avoine de veste et tout ça ce que je me produis un petit peu à la maison et enfin le plus important si je veux un lait de qualité et des brebis en santé il me faut de la paille or la paille aujourd'hui si je ne la produis pas je suis obligé de l'acheter de la paille le prix varie entre 100 et 150 euros voire même 170 euros tout dépend si on a une sécheresse tout dépend et puis autre chose quand les céréaliers auront compris que leur paille c'est leur engrais les éleveurs ils n'ont plus de paille donc il faut bien commencer aujourd'hui à réfléchir à dire ok on a un petit lopin de terre qui nous sert à faire de la céréale en pur ok on ne fait pas de gros rendements mais on est autonome au moins sur 12 mois on est autonome sur 10 mois et au niveau de la paille on est autonome pratiquement sur toute l'année si en plus je combine ça avec avec l'agroforesterie à côté en valorisant les haies et bien peut-être que de la paille j'en ferai moins et que derrière j'aurai encore plus autonome au niveau des fourrages ensuite le fait d'avoir toute la surface l'année prochaine en surface fourragère je n'ai plus qu'à déserver sommairement les luzernes pour enlever tout ce qui est la véronique ou des mauvaises herbes qui vont un petit peu m'empêcher la levée des métailles mais je peux mettre les céréales dans les prairies ça ça marche très bien et ça permet aussi de moins acheter d'azote de l'extérieur puisque vous avez la luzerne le symphonie et le trèfle qui apportent de l'azote à la céréale donc encore on peut baisser de 30% les apports d'azote voilà je ne sais pas si j'ai été clair mais voilà j'essaye de oui merci merci pour tout ce dont vous avez parlé jusqu'à présent donc en fait ça serait possible de remplacer la paille par du BRF par exemple pour les brebiers oui on peut en remplacer sur une certaine partie tout je ne sais pas puisque après le problème c'est que la paille on en met tous les jours moi si je mets du BRF ou du copot je peux en mettre qu'au départ avec un godet après la mettre à le tapis chaque jour non c'est pas faisable donc on met une épaisseur et après on revient avec de la paille dessus le gros avantage qu'il y a c'est que je pense que ça peut apporter énormément au sol après au niveau des fumiers stabiliser les fumiers donc la propagation de tout ce qui est staphylocoque tout ce qui est développement de champignons non 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 souhaités dans le fumier ça peut être très intéressant voilà il y a des tannins en plus je pense qu'on ne connaît pas le bienfait sur les fumiers donc sur la mamelle de la brebis ou sur l'état des onglons des brebis ainsi de suite de la santé je pense que ça peut apporter plus de santé et au niveau des sursemis je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris comment ça marchait est-ce que vous pourriez réexpliquer tout simplement si on part sur une rotation donc c'est-à-dire on va commencer la rotation sur une céréale en pur donc de l'orge pur à l'automne après ça je mets je mets un métaille par exemple un métaille en pur donc non sur prairie je mets fèverol veste avoine orge avec un peu de poing je la récolte au printemps au printemps elle m'a fait un gros désherbage parce qu'elle a occulté la lumière donc le sol est nu là je viens implanter une luzerne un sainfouin ou un trèfle blanc ou un trèfle violet une légumineuse et à l'automne suivant je réimplante ce même métaille mais dans la prairie voilà et chaque année chaque année je mets ça l'avantage qu'il y a c'est que le semoir va couper les racines de la légumineuse elle va remarcoter donc elle va s'embellir normalement ensuite on implante avec des plantes on implante des plantes qu'on peut désherber nous-mêmes ça veut dire que vous implantez une plante qui va salir la luzerne ou la prairie mais que vous allez faucher avant qu'elle monte la graine et elle va concurrencer des plantes naturelles qui elles ont pris le cycle de la prairie donc qui vont pousser pendant l'hiver monter en graine avant qu'on fauche et donc s'implanter pendant les périodes où c'est que la luzerne n'est pas en production donc petit à petit le fait que les mauvaises herbes fassent ça perdez votre prairie et là vous devez la ressemer ok voilà merci voilà il y a des gens qui viennent te voir un petit peu tu es encore un peu tu es isolé tu es dans un groupe dans un GI2E dans un en dehors de la Cuma pour lequel tu as alors à la Cuma à la Cuma je n'ai pas de contact il y a un autre agriculteur qui fait un peu de semi-direct sur la commune un peu dans ce qu'on fait mais pas aussi poussé après c'est beaucoup de semi-direct de céréales ou de régras tout simplement aussi basique que ça je ne suis pas dans un GI2E je suis le seul groupe que j'ai c'est le groupe LVH la vache heureuse c'est tout par contre je vois de plus en plus de roues de voitures des traces de voitures au bord des champs donc on ne dit rien mais il faut être observateur pour savoir qu'il y a des choses qui se passent quand même c'est normal on ne peut plus à la messe le dimanche donc il faut bien aller se recueillir dans les prairies dans les prairies fécondes comment ça se passe puisque tu les nommes et que c'est des copains mais ce n'est pas parce que c'est des copains qu'on connaît le quotidien comment ça se passe avec la vache avec la vache heureuse alors la vache heureuse bon on peut dire une chose claire et net Conrad m'a fait vraiment confiance c'est le jour qu'il est venu sur la ferme j'étais vraiment en point j'avais une épaule en vrac en plus donc ce jour-là on a pris le problème à la base il y avait de bonnes il y avait des choses qui étaient en cours et on a remis de l'ordre dans le projet avec des objectifs à essayer de tenir au niveau remboursement de la dette par exemple de dire telle année il faudrait essayer que tu sois pratiquement à jour où il te faut telle quantité de stock telle quantité de protéines dans tes fourrages et ainsi de suite et arriver à mettre la fertilisation donc on a un fichier à la vache heureuse qui prenne note de tout ce qu'on fait et après on est guidé par Antoine Gauthier ou Conrad sur des questions sur des réflexions qu'on se pose et pour essayer d'avoir le plus de renseignements possible après après à faire attention c'est très intéressant d'avoir quelqu'un qui vous forme mais ce qui est très intéressant aussi c'est de chercher un peu les informations de ne pas attendre toujours la personne qui vient vous donner l'information parce que j'ai le cas d'un agriculteur parce qu'on a un groupe WhatsApp où c'est qu'on peut discuter en travers d'agriculteurs l'agriculteur quand il voit mes métailles il dit mais comment tu fais moi ils ne sont pas venus me voir ou ils n'ont pas poussé la chose aussi loin oui mais moi je me suis formé aussi j'ai les grandes lignes de LVH mais derrière il faut avoir la curiosité d'aller chercher le petit bout le petit bout en plus et là où c'est que c'est très très intéressant c'est d'aller chercher dans des pays autres que la France le Canada est en avance sur certains points sur tout ce qui est le bien-être animal et ils sont vraiment en avance il y a des sites très intéressants au Québec qui sont accessibles aux français et qui derrière nous font poser des questions sur notre façon de faire voilà ok merci y a-t-il d'autres questions commentaires ou pas on voit Ruben s'activer là il rentre dans je ne sais pas s'il y a eu une réponse pourquoi les autres éleveurs coupent la queue des brebis il y a plusieurs réponses la première la réponse c'est qu'il y avait des oeufs de mouche qui se mettaient au niveau de la queue donc derrière ça mettait des parasites et puis ça infectait les brebis aujourd'hui il y a des médicaments pour éviter ça si vraiment ça arrive après on est sur du lait de brebis ce qui est important vous savez c'est l'apparence je ne cache pas je ne mange pas mes mots parce que j'en suis complètement contre de couper les queues aujourd'hui quand vous avez un joli pic comme ça que la brebis est bien belle il y a un joli pic derrière vous avez mis beaucoup de tourteaux beaucoup de maïs en silage pour faire un joli pic et que le lait il n'est pas forcément très très équilibré en oméga 3 et tout ça vous avez un joli pic c'est tout mais derrière quand la brebis va crotter elle va vous faire des bouses moi je préfère avoir une queue longue qui protège le pic naturellement qui évite à la vulve de s'infecter ou d'avoir des germes qui rentrent quand elles se couchent sur la paille ou dehors et d'avoir les ligaments suspenseurs de la queue qui tiennent bien le bassin pour avoir une bonne mise de bas derrière et de ne pas avoir des problèmes en fait c'est de l'apparence ils ont toujours fait ça pour qu'on voie le pic correct et qu'on ait un joli pic qui soit beau à voir mais moi je le trouve aussi beau avec la queue après ça donne une indication moi quand je vois que les brebis crottent mal c'est qu'il y a un problème dans ma ration et j'ai des choses à gérer et je n'ai pas besoin d'attendre que le technicien vienne me dire oh mon dieu tes brebis elles ne crottent pas correctement il y a quelque chose qui ne va pas d'accord et est-ce que tu valorises la laine oh non la laine en lait de brebis en lacone une brebis produit 300 grammes de laine l'année dernière on ne l'a même pas vendu parce qu'on nous l'a acheté 2 euros le kilo et donc vous voyez il faut beaucoup de brebis et le tondeur lui il prend 1 euro 50 pour tendre une brebis donc la laine elle n'est pas valorisée mais si on ne tombe pas en fait on a des problèmes de reproduction on a des problèmes des brebis qui vont avoir chaud l'été voilà elles ne sont pas bien c'est comme si vous vous restiez avec les cheveux longs tout le temps la barbe au bout d'un moment ça ne va pas on va commencer dans le débat des cheveux longs et de la barbe ah oui à une époque on disait cheveux longs idées courtes mais je ne sais pas si c'est toujours vrai oui la laine elle fait de super paillage mais derrière attendez j'ai l'imprimant qui est parti ça fait de super paillage mais pour les sages elle n'est pas l'utilité donc c'est vrai que quand il y a un prix qui est correct je la vends et puis après voilà mais bon le problème qu'il y a eu c'est qu'on a perdu le délénage à Mazame au profit des chinois et des japonais et qu'on avait un savoir-faire en France qui était énorme et on a réussi à le perdre il y avait même la banque de France à Mazame et aujourd'hui c'est qu'un bâtiment vide voilà ça veut tout dire il nous reste ça juste pour rebondir là-dessus ça repart c'est un petit peu enfin nous en Ardèche il y a une entreprise art de laine et donc qui fait du plein de trucs en laine de top qualité etc c'est une scope et justement les éleveurs dans le coin là et bien c'est des des tondeurs là d'art de laine qui viennent et donc qui rachètent la laine ça fait quand même un petit gain pour l'agriculteur et ça ne lui coûte pas d'argent après après certainement sur des races bouchères où c'est que la laine et les bêtes ont été ont pas été sélectionnées un peu pour ça aussi à l'époque là oui effectivement on a une meilleure qualité de laine une meilleure toison une meilleure densité aussi la lacone la laine c'est une brebis de bâtiment à la base elle a été sélectionnée sur son pied il y a même des problèmes au niveau de la lacone sur la qualité maternelle de la mer ça veut dire qu'elle est très bonne pour faire du lait elle est extrêmement mauvaise pour élever des agneaux si derrière on ne met pas toutes les conditions favorables on a des problèmes de ça alors la laine je vous garantis qu'ils n'ont pas sélectionné sur la laine on dévoit 300 grammes de laine c'est peser 300 grammes peser 300 grammes sur sur la sur la totalité de la bête c'est ridicule voilà et alors pour finir est-ce qu'il y a un label agroécologique sur le lait non j'en ai parlé à Sodial à mon conseiller aujourd'hui c'est pas dans je pense que ça va être à l'air du temps mais ils n'y sont pas encore venus et puis il y a trop de personnes dans le panel d'éleveurs qu'on est il n'y a déjà pas de lait de produit bio de la coopérative où je suis il n'y a pas il y a beaucoup d'éleveurs qui font du maïs à l'ensilage donc pour faire revenir quelqu'un du maïs à l'ensilage vers de l'agroécologie et de l'agroforesterique c'est encore difficile ça viendra un jour mais il faut que le consommateur le réclame je pense voilà mais le consommateur est prêt donc donc ça devrait aller ça devrait aller assez vite il paraît que même sur le vin il va y avoir une nouvelle démarque je ne sais pas si c'est vrai mais il s'en parle dans les milieux autorisés quand il y a quelque chose qui va commencer à émerger une empreinte une empreinte agroforestière qui pourrait arriver sur les bouteilles de vin dans quelque temps donc peut-être que le lait le lait suivra et puis et puis d'autres produits on verra en tout cas il faut essayer puisqu'il y a effectivement cette attente sociétale très forte une attente de l'agriculteur et finalement des comptes d'exploitation des comptes de résultats et des revenus qui sont au rendez-vous Fabien si on fait un résumé le résumé de ces deux heures que l'on a agréablement passées ensemble merci en tout cas merci d'avoir mouillé la chemise pour réformer le modèle pour sortir de l'ombre pour sortir du trou les maux de tête je ne sais pas si tu le sais mais pour les sortir presque définitivement il faut se connecter aux arbres il faut toucher les arbres plusieurs minutes une bonne dizaine de minutes par jour ça ne fait pas tout mais ça finit ça peut finir dans un certain nombre de cas le travail de prendre de prendre cette énergie cosmique et tellurique en même temps et avec tout ce que ça veut dire en termes de de fibre et de et de puissance donc écoute merci est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une dernière question importante structurante et indispensable ou est-ce que nous en restons là ouais il faut dire que c'était tellement c'était tellement clair c'était tellement net bien organisé structuré avec un diaporama à la hauteur des attentes des apprentis du vivant que du coup on finit on finit à l'heure mais c'est bien aussi parfois de finir à l'heure et bien j'aurais quelque chose j'aurais quelque chose à rajouter je suis très content je suis très content d'avoir fait d'avoir fait ça je préfère aussi d'être encôturé de ma famille proche pour avoir réussi à passer toutes ces étapes là on n'est pas tout seul face à l'adversité on est un couple et on s'unit on s'unit moi ce que je veux laisser à mes enfants c'est un patrimoine et il n'est pas que financier il est aussi naturel et quand j'ai les enfants qui se regardent avec les légumes du jardin parce qu'ils ont été faits de façon agroécologie c'est vraiment sympa je veux dire c'est très intéressant voilà et comme je répétais l'important est de ne jamais désespérer c'est vrai que des fois on peut avoir la tête dans le guidon la tête de guidon ou la tête passe mais il faut savoir je pense il y a des solutions pour se relever et il faut les saisir et ils mordent à pleines dents dedans voilà et quel âge ils ont les enfants alors du coup alors 22 22 22 22 22 et 27 ah oui effectivement d'accord une belle amplitude c'est vrai que certains sont presque arrivés à l'âge où ils pourraient faire du fromage effectivement qu'est-ce qu'ils font les grands alors du coup peut-être ça ne nous regarde pas alors j'ai la grande qui qui travaille dans l'agro fourniture le second qui qui travaille dans l'informatique la troisième magalie qui est qui est elle encore bien sûr au collège et le petit dernier qui est ok bon super est-ce que est-ce que les deux petits derniers enfin les petits les derniers et le dernier en particulier est-ce qu'ils ont une cabane dans un arbre ils s'en font ils s'en font des cabanes dans un arbre c'est ça le plus important tu parlais du patrimoine du patrimoine naturel de la culture de la biodiversité mais le plus important c'est de jouer dans les arbres non c'est pas ça la vraie vie c'est ça et ce qui est intéressant c'est que tout dépend comment on élève nos enfants je trouve que ce qui ce qui est super c'est que qu'ils sont aussi intéressés par les vers de terre ils sont aussi intéressés d'aller ramasser les oeufs d'épaule ils sont aussi intéressés de se rendre compte qu'on peut faire du bouche à bouche à des agneaux pour les sauver quand un coeur bat il faut tout faire pour essayer de refaire partir la vie si vous voulez je peux raconter une petite anecdote si encore il y a 5 minutes on avait une oeuvre qui allait mettre bas et elle a fait des prématurés deux prématurés la véto elle vient un dimanche elle fait une césarienne elle dit le premier elle le prend il est mort moi je sais le coeur battre je commence à faire le bouche à bouche elle était venue avec des amis puisqu'elle était un repas de famille elle dit ah j'ai oublié de vous avertir sur cette ferme il faut le bouche à bouche des agneaux le premier agneau je le fais repartir je le sauve le second elle attend un peu elle dit celui-là aussi il est mort je refais le bouche à bouche je vais recevoir le second agneau à la sortie on a sauvé les deux agneaux et la maman voilà donc pour vous dire que si on aurait voulu arrêter on aurait arrêté mais on est tellement passionné qu'en fait on nous donne de la vie entre les mains en ayant cette ferme en ayant des enfants et bien il faut tout faire pour essayer que les enfants soient dans le meilleur monde possible sans les couvées bien sûr il ne faut pas leur cacher la vérité mais leur faire voir qu'on peut modifier notre environnement et le rendre meilleur et manger mieux et sauver la vie quand on nous la propose voilà moi je voudrais rebondir aussi là-dessus parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure enfin où Alain disait ouais t'aurais fini peut-être chauffeur de camion ou quoi mais c'est surtout qu'aujourd'hui dans le monde de paysans il y a 600 paysans qui se suicident et que c'est bien d'avoir cette vision positive et de voilà d'être en vie quoi parce que nous dans le village il y en a eu j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres mais il y en a aussi et que voilà il y a une porte de sortie et c'est c'est un beau témoignage après j'entends j'entends totalement et ce qui est c'est aberrant qu'on en arrive là parce que notre profession elle subisse autant de suicides mais il y a des grosses incohérences quand je me suis installé j'ai fait un dossier qui m'a engagé sur pratiquement sur 10-12 ans avec des projections sur 10-12 ans comment vous voulez avoir une projection avec des sécheresses ça fait 3 printemps qu'on prend des sécheresses c'est-à-dire que ça fait 3 printemps qu'il faut acheter du foin c'est pas possible c'est pas faisable aujourd'hui il y a des grosses incohérences qui amènent à ce que le monde agricole soit endetté ce qui est intéressant dans notre démarche agroécologique c'est qu'aujourd'hui ou demain plutôt on va pouvoir être libre d'esprit et financièrement aussi ça veut dire que c'est pas le banquier qui va décider de dire il vous faut un court terme il vous faut un avance trésorerie il vous faut aussi il vous faut la terre on vous met des intérêts de retard on vous met là le problème hier c'est que le monde agricole est très taiseux aujourd'hui oui je parle mais je parle pour combien qui ne parle pas et le monde agricole c'est vrai qu'on ne se plaint pas mais aujourd'hui il y a des gens qui vont manifester il y a des gens qui vont perdre beaucoup d'argent avec cette nouvelle PAC alors qu'ils ne sont pas prêts de faire de démarche agroécologique parce qu'on ne l'a pas appris parce que derrière vous avez le père qui va dire derrière mais t'es fou qu'est-ce que tu vas t'emmerder à planter dans des prairies qu'est-ce que tu vas t'embêter couper les queues fais comme tout le monde on a un cahier de bonne conduite sur l'élevage des agnons qui nous indique qu'il faut piquer et couper les queues à la naissance elle est où la logique elle n'y est pas la logique c'est le bon sens paysan et le bon sens paysan c'est tout simplement c'est être observateur et se faire confiance à la nature après on peut avoir des outils paupiers mais c'est des outils paupiers ouais ouais mais enfin moi je dis souvent les paysans aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de paysans bashing là comme on dit mais les paysans aujourd'hui sont les esclaves d'un système c'est des esclaves modernes et c'est pas que le père qui dit ça c'est que tout le système est fait pour que le paysan porte la dette en fait et le risque climatique financier etc et donc c'est une chaîne plutôt verticale le dernier c'est lui qui prend le risque et c'est l'esclave du système c'est exactement ça et puis où c'est que vous voulez avoir la conscience et puis le temps de regarder au dessus du guidon quand vous avez tant de travail à faire c'est pas possible c'est pas faisable c'est soit vous vous arrêtez vous prenez un peu de papier au coin d'une table de calculatrice vous calculez et vous remettez tout à plat pour vous en sortir soit vous vous renfermez vous murez vous allez traire le soir c'est vrai tard voilà vous vous enfermez dans un dans un système et puis après les chambres d'agriculture sont commencent à bouger mais c'est très lent les syndicats c'est pareil moi j'étais président des jeunes agriculteurs du canton je me suis parti de là pour la simple et bonne question c'est que quand il y a des problèmes sur l'ICHN ça fait 10 ans qu'on nous disait que l'ICHN on allait la perdre qu'est-ce qui s'est passé à ces 10 ans rien du tout alors il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de choses qui avaient été mises en place pour aider les éleveurs à changer le système et à pallier le problème de l'ICHN et des problèmes liés aux zones de montagne et c'est quand on a vu qu'on allait perdre l'ICHN que ça a commencé à bouger mais c'était trop tard un rallonge pour nous faire une carotte mais on sait qu'on la perdra un jour ou l'autre donc il faut s'y préparer c'est vraiment moi je pense que la partie qui doit être le plus important c'est que le consommateur se rende compte qu'il peut manger français il faut manger français c'est la seule porte de sortie le consommateur sera gagnant les éleveurs les producteurs seront gagnants il faut que les céréaliers fassent des produits aux éleveurs et que les éleveurs en face fassent des produits pour le consommateur et que les céréaliers fassent des produits aussi pour le consommateur il faut manger français il faut arrêter d'acheter à l'extérieur c'est pas possible nous on s'en est sorti en consommant ce qu'on produisait à l'intérieur et bien la France elle faut qu'elle s'en sorte en consommant ce qui se produit à l'intérieur sur sol vivant du coup on retiendra on retiendra beaucoup de choses tu peux compter sur nous Fabien on fera ce qu'il faut et en principe on fait quand on dit on fait on fera ce qu'il faut pour que ça tourne pour que ça soit vu et on s'entourera peut-être de nouvelles instances pour que cette session des apprentis du vivant ce soir avec toi en particulier soit diffusée et on verra des canaux de vers de terre et peut-être des canaux un petit peu différents de gens qui sont en difficulté puisqu'il faut bien la meilleure lutte contre la fatalité en agriculture c'est la productivité et la fertilité je crois il me vient il me vient trois autres mots il me vient trois autres mots que l'on connaît bien ceux de la formation évidemment la coopération et puis et puis le troisième pour ce soir c'est celui de l'émancipation d'être capable de parce qu'on peut on peut se révolter mais je crois qu'il faut aussi s'émanciper prendre prendre le dessus du coup c'est pas le taureau mais le bélier par les cornes pour franchir franchir tous ces capes comme disent certains on est responsable du bordel qu'on a mis chez soi n'est-ce pas et que demi décision égale bordel au carré merci en tout cas pour ce témoignage les commentaires fusent dans tous les sens sur le chat c'est évidemment parfaitement justifié bonne soirée le bonjour chez toi le bonjour chez toi merci merci à tout le monde de t'avoir autorisé de t'avoir autorisé à sacrifier deux heures de ton temps précieux c'est pas un sacrifice ça ça portera ses fruits c'est une petite graine c'est une petite graine qu'on vient de poser qu'on vient de poser sur terre voilà donc bien sûr que c'est pas un sacrifice mais en tout cas tu as pris le temps on s'était parlé il y a quelques mois il y a quelques jours on a eu cette idée en disant mais bien évidemment c'est aux apprentis du vivant que Fabien doit intervenir nous l'avons fait nous te remercions chaleureusement ou